On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous Isabelle Alonso. Bonjour Isabelle. Christophe Beaugrand. Jérémy Michalac. François Renucci. Bonjour, c'est lui. Titoff. Et Pierre Benichoux. Pierre, qu'est-ce que vous faites ? Je vous vois en train de regarder les avis de décès dans le Figaro. Tous les matins, c'est la première chose que je vois. Ah bon ? Ben oui, pour savoir si je suis encore là ou pas. Quand je repasse de Bastide à Berthollet, je suis content parce que je ne suis pas dans le truc. Parce que c'est par ordre alphabétique les décès ? Bien sûr, mon pote, c'est à l'ordre de fortune, tu crois ? J'ignorais qu'il mettait ça par ordre. Quand on payait plus cher, on était en tête. Oui, voilà, exactement. Non, je croyais que c'était en fonction des arrivées de la petite annonce. Alors, Léon Zitrone, il était en bas de page, par exemple, quand sa mort a été annoncée. Oui, bien sûr, oui. Écoutez, mais c'était juste pour placer mon... C'est pas mal. Et Giscard, Giscard, il sera où ? Et Bourville ? Ah, Bourville, il était au début. Au début ! Non, alors, vous n'y êtes pas, Pierre Bénichoux, donc... Mais non, mais il sera en couverture le jour de son décès, c'est obligé. Pardon ? En couverture du Figaro ? Qu'est-ce que tu parles le jour de mon décès, toi ? Je te connais. Non, parce que je veux bien, moi, rigoler avec ça, ou alors mon patron, parce que je ne peux rien lui dire. Mais toi, tu vas faire mettre ta gueule dessus. Ça ne va pas le jour de son décès. D'autant que vous, Beaugrand, vous passez à une lettre près, vous passez devant Bénichoux. C'est vrai. B-E-A, c'est devant B-O-N. Alors, on ne la ramène pas trop, Pierre. Si jamais vous êtes dans la même voiture, paf ! Est-ce que vous pouvez me répéter ce qu'a dit le jeune homme, là ? Si jamais vous êtes dans la même voiture... Le jeune homme, c'est Beaugrand. Non, mais là, il ne peut pas, parce qu'il ne peut rien te dire à toi. Je ne suis pas un jeune homme, moi, peut-être. Si, si, si. Ta gueule ? Un peu moins. Un tout petit peu moins. Tu es super, tu es très beau, Laurent. Merci, M. Titoff. D'autant que j'ai un téléphone pour vous. J'ai un téléphone. Florian, qui est au téléphone. Bonjour, Florian. Bonjour. Je croyais que je voulais me vendre un téléphone. Non. Il s'est mis dans les affaires. Avec un fond, j'ai un téléphone pour toi. Il fait des arrachés. J'ai un ok, ça te fait plaisir. Il est tombé du canyon. Florian est étudiant en architecture à Rennes. C'est bien ça, Florian ? Oui, exactement, c'est ça. Et vous venez nous voir mercredi, alors ? J'aimerais bien, mais j'avais beaucoup, beaucoup de travail. Je n'ai pas garanti d'avoir une place. C'est ça, le truc, en fait. C'est à 18h, au champ libre, discours des alliés. C'est dans le centre de Rennes, ça ? Oui, c'est dans le centre. Le soir, excusez-moi, mais le travail, ça passe avant, quoi. Mais c'est ça, si vous avez beaucoup de travail, vous n'êtes pas un vrai fan de Titoff. Ni un vrai étudiant. Qui, cette personne qui parle à côté de moi ? J'apporterais même des madeleines pour Titoff. Merci. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, en fait ? Je serais enchanté de pouvoir passer, vous voir mercredi, avec Mamie Pruneau. Caroline Diamant, pas de soucis, ce serait génial, quoi. J'ai 20 ans, je suis peut-être trop vieux pour la cougar Claude Sarraute, vous m'écrivez, ou Caroline Diamant. Mais j'aimerais assister à votre émission. Et surtout, vous les proposez à Titoff, je crois. Ah non, ce n'est pas à vous de faire de la plongée, ce n'est pas vous, ça. Non, ce n'est pas moi. C'est un autre, ça. Il y en a un autre qui veut vous faire faire de la plongée, Titoff. Ah ben, c'est Guillaume, c'est ça, Guillaume ? Oui, c'est ça, mais bonjour. Ah, vous aussi, vous êtes Breton, peut-être ? Salut, Guillaume. Salut, Guillaume. Bon, ben, alors, on rigole. Salut, Florian, on s'en fout, alors, si tu veux pas. Bon, ben, je prendrai les madeleines, alors, merci. Vous voulez faire de la plongée à Titoff ? Ouais, ben, ouais, donc Titoff, il fait de la chasse sous-marine, et que moi aussi, je me disais que s'il avait envie de découvrir la Bretagne, je pourrais l'emmener. Un très grand chasseur de thon, Titoff. Ah ouais, c'est très drôle, ça. On ne connaît pas la blague des thons, le poisson, le... Dis donc, comment on faisait quand il n'était pas là, ça ? Il a relevé le niveau d'un coup, là, tout ça. Tu vois l'essence. Tu vois, tu parles de la mer, tout ça, tout de suite, boum, ça, ça passe. Ouais, le chasseur de thon, mais thon, thon, tu vois. Le boudin, quoi, c'est ça ? Vous ne laissez pas faire, Christophe. On ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Guillaume ? Ben ça, que si tu avais envie, je pouvais t'emmener, te noyer avec moi, à la montagne. Moi, je chasse sous-marine, pas avec les bouteilles, les bouteilles, c'est une fois, j'ai détesté parce que... Non, 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 je chasse sous-marine. Moi, je voulais savoir. Et tu descends à combien de profondeur ? En Bretagne, c'est toujours avec des bouteilles, normalement. Oui, après, après. Après, bon, pendant... À combien tu descends, tu chasses à combien de profondeur ? 15 mètres. 15 mètres ? Et tu chasses quoi ? Le thon ! Vous serez en tout cas dans la salle demain, Guillaume ? Ouais, ben j'espère qu'il y aura des places. Ben bien, viens, viens. T'as qu'à venir de ma part. On lève des palmes. Viens avec un masqueur de tubac. Ben, je vais venir en combinaison. Ben voilà, venez en combinaison. Christophe Baudin viendra déguisé aussi. On sera là à partir de 18h, au champ libre, 10 cours des Alliés à Rennes. Florian et Guillaume, des Bretons, donc, nous attendent. C'est pas les seuls, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde dans la salle. Oui, c'est mieux. Normalement, surtout qu'il y aura Daniel Evnoux, elle nous prépare tous les champs bretons, Daniel. C'est génial. Tu vois que c'est important de le préciser pour que les gens viennent, ça ? Non, t'as raison, j'aurais peut-être pas dû le dire. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Non, il y aura Nolwenn le roi, voilà. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Olivier de Castelon sera là aussi. Si ça peut attirer du monde. Bien sûr. J'entends le loup, le renard et la pelette. J'entends le loup et le renard chanter. Hiver viendra, l'hiver viendra. La jume en demi-chaud, elle s'en repentira. Pardon. Qui a lancé cette chanson ? Attendez, la sille de l'ambiance. Merci monsieur, il y a un monsieur qui m'encourage. Si en plus vous mettez à chanter à la place de Pierre Benichoux, ça a malade et ça, Christophe Benichoux. Je ne suis pas persuadé qu'ils chantent le loup, le renard et la pelette. Mort au bignou. Le côté, c'était Nolwenn le roi, elle était formidable. Nolwenn. Nolwenn, tu n'es pas en plus. Elle était bien, elle était jolie, elle chantait bien. Est-ce qu'elle ne va pas se trouver des trucs en breton ? 200 000 albums vendus. Mais je m'en fous. D'abord, c'est un prénom grotesque, Nolwenn. Non, breton, pas grotesque, breton. Il n'y a pas, il n'y a pas, elle ne s'est pas appelée Nolwenn en naissant. C'est après ça qu'elle s'est trouvée Nolwenn. Non, je ne crois pas. Elle s'appelait Raymond comme tout le monde. Mais par contre, moi, dans cette... Alors, on fait du bignou, mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a de breton, j'entends le loup, le renard et la pelette, par contre. Il faut se taper des chansons que personne n'y comprend rien. Non, mais pardon Pierre. Tout est en breton. Et Erwann, comment il va ? Elle est originaire de la montage. Mais c'est vrai que le compagnon de notre amie Isabelle, qui change de prénom dans ses romans. J'ai remarqué, vous ne l'appelez pas Erwann, votre compagnon dans vos romans. Oh là là, la balance. Ah bah oui. Non, j'ai codé le truc. Ça ressemble, là. Yann. Yann, voilà. C'est habible. Je l'ai reconnu quand même. Il prend un nom breton quand même. Yann. Parce que vous changez les prénoms, en fait, Isabelle. Oui, parce que c'est un roman. Les gens de mon roman sont encore vivants pour quelques-uns d'entre eux, donc je change les prénoms. Mais je l'ai reconnu quand même, votre mec. Ouais, je me demande comment t'as fait. Ah bah elle habite. J'ai rencontré... Je l'ai rencontré chez Laurent. J'en ai déduit qu'il était homosexuel, et ben pas du tout. Comme s'il y avait que des homos chez moi. Et ben voilà. Ça serait. Je le sais depuis. La vulgarité de ces gens-là me dépasse. On s'en va. J'ai rencontré chez lui, j'ai cru qu'il était pédé. Crac, il me monte ça, tu ne l'étais pas. Vous croyez que les gens ont envie d'entendre ça le mardi à 18h, à 15h30 ? Non, sérieusement. Vous croyez que quand on va aller en terre de Nolwenn... Mais vous ne venez pas à voir Rennes, alors ? Je ne viens pas à Rennes, moi ! Ah, vous venez finalement ? Non, je ne viens pas. Je ne voulais pas le dire pour ne pas te saper l'ambiance et te décimer l'auditoire. Je ne savais pas, on fait très bon déplacement sans vous. En plus, on a un très bon restaurant. Un très bon déplacement sans nous. Il y a un très bon restaurant qui nous attend. Et puis il y a tout Europe 1 qui est déplacé. Le patron sera là, monsieur Oliven. Et vous avez bien tort de ne pas venir. Ah, bon voilà, je préfère moi. Un bon entendeur. Moi, ce n'est pas comme ça que je me fais ma réputation. Oui, ben toi aussi, je t'ai connue chez Laurent, alors... Je n'ignore rien de ton anatomie à toi. Tout le monde n'est pas à poil chez moi, mais enfin, qu'est-ce que je pourrais raconter ? Oh, ben ça dépend des moments. Je demande à Christine. Je veux la autre chose, alors. J'ai hâte de venir, moi. Mais c'est n'importe quoi. Non, c'était il y a longtemps. Un moment, Laurent arrive, il dit... Au mois de février, décembre, février, ça il dit... Oh putain, il fait une chaleur. Allez, on se met tous à l'aise. Oui. Allez, on roule le tapis, on met un slow. Alors, va... Ah, c'est ça sa technique. Jamais, mais enfin... Et les plateurs, tu n'aimais pas les plateurs ? Mais qu'est-ce que les gens vont croire ? Jamais il arrive ce genre de choses chez moi. Le naturisme, c'est quelque chose de très simple. J'ai une vie, moi, monsieur, j'ai une famille. Qu'est-ce que vous allez laisser entendre ? J'ai honte de ce que vous racontez. Mais Laurent, même ton chien, il est à poil. D'accord, mais enfin, lui, c'est normal. Il a raison, parce que Claude Sarraud, Jean-Marc Miller à poil, c'est... Mais je n'ai jamais vu personne à poil chez moi et je le regrette. Voilà, on se retrouve dans un instant. Ah, j'ai aussi un téléphone. C'est quoi la marque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez ! T'as vraiment l'impression qu'ils sont tous tombés du camion. S'il n'est pas cher, on veut bien. Je dois dire, alors, peut-être, si vous préférez, j'ai un interlocuteur au téléphone. On a quelqu'un en ligne. Thomas, par exemple. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Salut. Vous, justement, c'est à Christophe Beaugrand que vous voulez parler. Oui. Vous êtes un aficionado de l'émission, dites-vous. Ah oui, exactement. Et particulièrement, je crois, de Christophe Beaugrand. Non, non, mais c'est que je l'ai vu dans le centre-ville de la Roche-sur-Yon. C'était qu'en samedi, je crois. Il y a une semaine et demie. Quel voyageur. Je faisais un tournage. Qu'est-ce qu'il faisait à la Roche-sur-Yon ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Je faisais un tournage avec Miss France 2011 et elle était en gala en Vendée. C'était fascinant. Faites ça aussi, vous. T'es déguisé encore, Miss France ? Non, non, je t'ai pas déguisé, là. Mais on ne les entend plus, là-bas, non ? Pourquoi ? Le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. 200 000 exemplaires et mes couilles, c'est quoi ? J'ai une bonne idée. Moi, je vais faire un album provençal, moi. Le premier single, ça sera « Savez-vous planter les choux ? » Attendez, c'était laquelle des Miss ? La vraie, la fausse ? La nouvelle 2011, Laurie Tillman, l'officiel. Elle est très jolie. La bretonne. La bretonne, exactement. Vous ne l'avez pas vu alors, Thomas ? Non, moi, j'ai vu que des vieilles, moi. Alors, comment ça se fait, ça, alors ? Oui, elle était où ? C'est pas rien. En fait, elle était à Esnay, qui était à 15 bornes de la Roche-sur-Yon, dans un chapiteau en face du Super U. C'est bien, il y a Miss France, c'est toi, tu en perds Christophe Beaugrand, toi. Et on croit qu'on a la belle vie dans nos métiers, putain de... C'est dans un chapiteau à 15 kilomètres de la Roche-sur-Yon, avec Miss France, dont on n'est pas sûr qu'elle soit Miss France. Et on se garait sur le parking du Lidl. Et on se garait sur un parking, avec des gens qui disaient « Par ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! » Ah non, mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'était l'élection de Miss Vendée, elle allait faire un show, je ne savais pas, en fait, les Miss France font un show sur les élections locales. Parce qu'on prépare déjà les futurs missions. Ah mais oui, là, on a choisi Miss Vendée, ce soir-là, qui va participer à Miss Pays-de-Loire. D'un sens, c'est moins con de choisir Miss Vendée à la Roche-sur-Yon que Miss Provence, tu vois ce que tu veux dire ou quoi ? Ah oui, il y a une logique. Incontestablement, il y a une logique. Il y a Miss Vitellier aussi. Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi ? Je faisais un tournage pour 50 minutes inside. Ça alors, pour TF1 ? Exactement, pour TF1, l'émission sur laquelle je travaille sur TF1. Parce qu'il travaille, oui, monsieur Benita. Au plus proche de la France, voyez-vous. Ah, vous travaillez à la télévision ? Oui, oui, mon petit. Thomas, en tout cas, vous aviez un postscriptum à votre mail. Félicitations à Jérémy Michadak pour sa victoire au sondage de Tétu, dites-vous. Exact, c'est très bien joué. Et vous-même, vous avez voté pour Joujou ? Oui, bien sûr. C'est dégueulasse, j'étais aussi dans les votes, j'aurais pu voter pour moi. Mais c'est vrai. On va pas se battre. Vous avez terminé combien, vous ? Douzième, je crois, un truc comme ça, c'est une catastrophe absolue. Mais oui, mais vous êtes moche, hein. Je vous en... Je suis pas plus moche que Michalak. Surtout, en attendant, c'est lui qui est passé le week-end avec Miss France, quoi. T'as vu les concours de gonzesses, maintenant, quand même. Je me demande, en fait, si c'est pas le contraire. Si c'est pas Machine Tillman, là, qui vous emmenait pour un concours de Miss France. Vendez. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas. Ça va être de rien. Bon, Thomas, vous nous écoutez tous les jours ? Tous les jours, ouais, c'est un grand fan. Là, je vais avoir une érection radiophonique, hein. Ah, écoutez, ça nous fait plaisir. C'est bien, tu vas capter les grandes ondes. Comment, comment ? Ça vous dirait de venir chez Laurent Roquier ? Comment est-ce que la vulgarité ambiante, si parisienne, si ignoble, dont on se dit, dès qu'on sort... Oh, ça va, Pierre, hein. T'as gueulé. Dès qu'on sort de cette ville maudite... Allez, Thomas, allez, Thomas. Les gens t'applaudissent, Thomas. Ça va, Pierre. Dès qu'on sort de cette ville maudite qui est Paris, il doit y avoir un peu de fraîcheur. Et à la Roche-sur-Yon, on entend des trucs comme ça. Non, mais je veux dire... Eh oui, qu'est-ce que vous voulez. C'est la rumeur, finalement. C'est l'extrait que nous allons écouter, issu de l'album de Christophe Maé, qui hélas, a perdu au Energy Awards. Vous étiez aussi au Energy Awards. J'étais aussi au Energy Awards. C'était bien l'ambiance dans les coulisses ? C'était curieux. Pourquoi ? Non, parce que c'est un gros bordel, quand même. Et tout le monde était très étonné des résultats. Les gens se regardaient un peu bizarrement. Vous pouvez me les rappeler. Les résultats d'Energie Music Awards, pour l'interprète masculin de l'année, c'était M. Pokora, qui n'a pourtant pas vendu beaucoup de disques. Et Christophe Maé et David Guetta, par exemple, qui ont perdu, alors qu'ils ont vendu beaucoup plus. Christophe Maé... David Guetta a perdu. C'est les fou, là. C'est dommage. Dites pas de mal de David Guetta. Non, il méritait de gagner. Parce que je le croise, il habite dans la même rue que moi. Ah oui, c'est vrai, il habite par là-bas. Ah oui, je vois David et Cathy régulièrement. David et Cathy, il est deux ensemble. Il est deux ensemble. C'est génial. Mais chaque fois, j'ai oublié mon Kodak. Mon Kodak. Christophe Maé, ma mère ne croit jamais quand j'ai dit que je l'ai rencontré. On trace la route, un extrait de son album La Rumeur. Il n'a pas gagné, mais il est dans les cœurs de tous les Français, Christophe Maé. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Benichoux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, d'abord, je trouve que M. Maé est un très, très bon interprète. J'ai été versé par sa chanson. Néanmoins. Je trouve qu'il n'y a pas lieu de se gendarmer quand ce ne sont pas ceux qui vendent le plus de disques qui sont primés. Parce que sans ça, il n'y aurait qu'à faire un catalogue. Tu as vendu 12 disques premiers, tu as vendu 10 disques deuxième. Oui, c'est comme le César, c'est pareil. C'est comme le César. C'est pourquoi quand le monsieur, comment, Danny Blum a... Léon, Léon. Ou Léon, ou Boum. Danny Blum, quand il a fait les ch'tis, les ch'tis, bon, il a dit comment, c'est pas moi et quel truc. Non, Pierre Benichoux, il y a une petite différence quand même. Votre raisonnement ne tient pas debout. Parce que, si vous voulez, les Césars, ce sont les professionnels qui votent. Donc, il est normal que les résultats ne soient pas les mêmes que le nombre d'entrées dans les salles de cinéma. En revanche, pour les Energy Awards, c'est quand même le public qui vote. Donc, normalement, évidemment, le goût du public devrait refléter les ventes de disques. Vous voyez, Pierre ? Oui, oui, alors vous croyez qu'il y a du trucage. Mais non, c'est pas ça. Il y a une logique, en fait. C'est juste qu'il y a des fans ultra motivés sur Internet, et notamment M. Pokora, qui a surtout des gamines qui sont fans, qui ont voté comme des malades. Pour Joujou, c'est ce qui s'est passé. C'est l'affaire Joujou. C'est une affaire Joujou. Moi, je suis ultra motivé pour Besancenot. Je ne crois pas qu'il va y avoir 63% des votes des Français. Je ne pense pas qu'on puisse comparer... Non, on ne le voit ! M. Pokora, il veut encerner les élections présidentielles. Tu votera vraiment sur Internet. On ne parle pas sur Internet. C'est pourquoi il faut supprimer Internet. Salut, monsieur. Salut à tout le monde. Bonjour à toute l'équipe. Je suis algérien. Je suis né... Non, pas trop l'en faut, non plus. Je suis né au même lieu de naissance que M. Benichou. J'habite aux environs de Sidi Bellabès, anciennement basse de la Légion étrangère. Et je travaille à Béchard, là où est mort Leclerc, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Juste pour vous dire que je suis un grand podcastophage. Alors, laissez les podcasts tranquilles et virez Miller. En revanche, dites à M. Benichou qu'il est le bienvenu chez moi, là-bas, près de Sidi Bellabès. Je devrais dire même chez lui. Un peu, oui. Voilà, bonne continuation et Inch'Allah. Ah, je sais. C'était le mot de gauche. Moi, j'ai le mot de attention, maintenant. Ça lui passera avant que je revienne. D'abord, on ne dit pas Béchard. Si c'était Béchard, c'était les coloniaux qui disaient Béchard. On dit colon Béchard. Par exemple, on supprimait le mot colon comme si le mot colon était chargé de dynamite. Pierre, c'est sympathique, vous devriez retourner en Algérie. C'est combien de temps que vous êtes pour retourner ? En Algérie ? Oui. On a gagné la guerre en 1962. Et j'ai été obligé de partir quand même. Grâce au... Comment il s'appelle, le grand, là ? De Gaulle. De Gaulle, c'est ça, oui. Et puis, alors maintenant, je vais de temps en temps faire un petit voyage comme ça, quand je suis invité par un chef d'État ou un truc. Il y a longtemps que ça ne vous est pas arrivé, quand même. La dernière fois, c'était avec Mitterrand, que je suis allé en 81. Merci pour votre message fort sympathique, me dit René, le patron du restaurant L'Authentique. En revanche, je n'ai pas retrouvé le foulard de Pierre Bénichoux. Pourquoi vous ne pourrez pas retourner en Algérie, peut-être ? Sans ton foulard, ça va être compliqué, Pierre. En tout cas, il n'a pas retrouvé le foulard, le restaurateur de... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu en faire. En tout cas, il nous le dit, René. Je n'ai pas gardé en souvenir le foulard de Pierre Bénichoux. Alors, il faut faire un appel au chamois d'or. Peut-être que vous l'avez laissé dans votre chambre. Non ! Les chambres sont spacieuses, alors on ne sait pas trop. On a gardé les choses facilement. On reçoit 837 cadeaux quand on arrive. C'est épouvantable. Putain, tu vas te plaindre, même des cadeaux ? Non, non, des cadeaux, de ne pas savoir. Des cadeaux au repas. Ce qui est censé faire plaisir. J'ai gardé une couverture. Ah, quand même. Qu'on ne lui avait pas offerte. Oui, qu'elle n'était pas offerte. J'ai piqué à l'hôtel. T'as raison. J'ai piqué deux oreillers. Pas du tout, une couverture toute pliée dans une sorte de... Une couverture noire, comme ça. Je voudrais savoir si Titov, c'est le prénom de Titov ou son nom de famille, demande Kaboum. Non, son prénom, c'est Titov. Pour moi, je voudrais savoir si Kaboum, c'est son nom de famille ou son nom de famille. Vous feriez mieux de rien dire parce qu'il s'est marqué post-cryptum viré Pierre Bénichoux. Tu vois, il n'y avait rien dit. Je voudrais savoir qui sera votre partenaire pour qui veut gagner des millions pour les pièces jaunes. Ah oui, c'est vrai que j'ai enregistré ça il y a un mois au moins. Ça passe quand ? Je crois que ça passe la semaine prochaine. C'est Renaud qui joue avec moi, qui veut gagner des millions. Mais je n'ai pas le droit de vous dire jusqu'où on va. Mais ça se passe pas mal, on va dire, avec Renaud. On a plutôt été bon pour les pièces jaunes de Mme Chirac. Il est cultivé, Renaud. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Mais c'est un garçon très cultivé. Il connaît toutes les marques de bière. Et puis, il adore ce jeu en plus. On avait joué ensemble, Pierre. Vous savez bien, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire appel à Renaud pour jouer avec moi. Je n'ai jamais vu cet intime. Il était dans une période de sa vie où il avait des petits soucis. Et il était toute la journée assez amorphe. C'était il y a bien 9 ans. C'était il y a bien 10 ans. Une grosse semaine. Et un jour, on a commencé à jouer à ça. Mon vieux, c'est devenu un vif argent. D'abord, il savait tout. Et quand il se trompait, d'une mauvaise foi, il est prêt à tuer. C'est le monde, ce type, il croyait qu'il était rendu. Il disait, c'était très drôle. On était en finale, une équipe contre l'autre. Il y avait Renaud dans une des deux finales. Et à un moment donné, je crois que l'autre équipe a gagné. Il a dit, ah non, 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 c'est perdu parce que vous n'avez pas dit, c'est mon dernier beau joueur. Oui, 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 oui. Ah oui. C'est les règles. C'est quand même incroyable. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, effectivement, d'appeler Renaud pour jouer avec moi. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, il veut gagner des millions. Et Julien aussi, qui est dans le public, il est inutile de m'appeler car au moment où vous lirez ce mail, je serai probablement dissimulé derrière l'énorme touffe de Fabrice Hebrouille. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ou trois têtes au-dessus de Jérémy Michalac. Juste pour vous dire que la blonde aux longs cheveux qui est à côté de moi est fan de... Mais il n'y a pas de blonde aux longs cheveux, si. Est-ce que Julien peut mettre le bras en l'air ? Il n'est pas là aujourd'hui. Alors, il est derrière une grosse touffe, mais on ne la voit pas. Il n'est pas revenu, finalement. Dommage, parce qu'il voulait vous taper la bise, Jérémy Michalac. C'est dommage, c'est con, ça. Je crois que je vais louper ça demain à Rennes, dis donc. Quoi, quoi, qu'est-ce que vous allez louper ? Ah ben, tous les mecs l'étouffent, les gens qui sont braves. Quelle horreur. Il y a toute la station qui se déplace à Rennes, demain, Pierre Bénichou. Alors, ça veut dire que vous ne faites pas partie de la station si vous ne venez pas. Il y en a qui devraient s'accrocher à leur place au lieu de balancer des vannes. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Bénichouac ? Rien du tout, je ne veux rien dire. Un bon entendeur, salut. Ah, écoute, le chacal et la belette. Il est 16h, on se retrouve après les titres. Applaudissements On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérémy Michalac, François Renucci, Titoff et Christophe Beaugrand On saute avec vous jusqu'à 18h. Lauriane et Jérémy nous accompagnent aussi pendant quelques minutes pour le premier challenge du jour. Bonjour Lauriane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. L'Oriane est dans les deux serres. Bonjour Lauriane. Bonjour Lauriane. Chauray exactement. C'est où ça Chauray ? C'est juste à côté de New York. Très bien, vous faites quoi dans la vie Lauriane ? Je suis lycéenne, en terminale ES. Oh, j'adore les lycéennes. Mais vous êtes majeure ? Non, je suis mineure, mais j'ai l'accord de mes parents. Vous êtes mineure avec l'accord de vos parents. Mais mineure, mineure au-dessous de 16 ans et 3 mois ou au-dessus ? Au-dessus. Bon, voilà, parce que c'est la majorité sexuelle que je parle. Non, mais elle a l'accord des parents pour jouer au jeu, c'est tout. Oui, oui, Pierre. Pas pour jouer avec vous, vous voyez. Vous êtes en terminale quoi, vous m'avez dit Lauriane ? ES, économique et sociale. Économique et sociale, pour faire des études après, pour... J'aimerais bien faire Sciences Po, mais bon, on verra. Alors là, c'est de la tarte. Si tu sais être gentil, tu rentres facile à l'école. Oh, il est abominable. Je tiens le directeur de Sciences Po. Vraiment, vous vous permettez que je fasse une petite image ? Je le tiens par les couilles. Lauriane, vous allez affronter Jérémy, qui lui est parisien. Salut, Jérémy. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Et il fait quoi dans la vie, lui ? J'ai ouvert un magasin de fruits et légumes avec mon frère. Un magasin de fruits et légumes avec votre frère ? Il est où votre magasin ? Faites de la pub ? Non, il est où votre frère ? Ça s'appelle Pomme de Renette. Justement, c'est mon frère qui travaille aujourd'hui. Dans quel arrondissement d'abord en doucement ? Le 16e. Le 16e. Dans le 16e, on vous a pas eu déjà au téléphone ? Vous avez eu mon frère, justement, il y a un an. Et oui, ça me rappelle quelque chose, cette histoire. Il y avait gagné ou pas ? D'ailleurs, on lui avait dit, tu serais pas le frère d'un mec qui... Il va nous appeler dans le 16e. Pomme de Renette. Par exemple, vous avez eu quoi comme bel arrivage de fruits, là, tout récemment ? Ce matin, je suis allé chercher des belles clémentines. Alors, elles sont à combien, les clémentines, chez vous ? Ça va être en sujet, t'avoue, parce que dans le 16e arrondissement, tout est cher. Pourquoi dans le 15e, les mêmes clémentines sont moins chères ? Non, 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 blague à part, on a des bonnes clémentines à l'intérieur du magasin qui sont à 5,99 euros. La clémentine ? Mais non, dis-donc, tu t'emmerdes pas, hein ! Oui, la clémentine, évidemment. 5,99 euros, tu sais combien on les paye pas du côté de chez moi, entre Sidibé la baisse et Colombechart ? Tu me diras, faut payer le voyage, d'accord. Enfin, quand même. Non, par contre, on a aussi un extérieur, où là, on a des belles promotions, on est vraiment pas cher. Tout ça, chez Pomme de Renette, dans le 16e, c'est quoi l'adresse exact ? C'est 14 rue de Rémusin. Bon, faut faire de la pub, pas citer de repas, écoutez. Est-ce qu'il avait gagné, le frère, l'année dernière ? Non, mon frère avait perdu, mon frère avait perdu. Lauriane et Jérémy, vous allez vous affronter pour peut-être gagner un voyage à Rizoul, la plus grande des stations intimes. La plus intime des grandes stations. Oui, je dirais ça aussi. C'est ça, mais je m'étais trompé. 180 kilomètres de piste. 185, monsieur. Je rajoute 5 kilomètres cette nuit. De toute façon, vous saurez tout sur Rizoul.com, tout sur votre séjour. Vous pourrez partir à 2, Lauriane. Avec qui vous partirez, comme vous êtes lycéenne ? Avec mon frère, peut-être. Avec votre frère. Tout se fait avec son frère, là, aujourd'hui. Jérémy aussi, vous partiriez avec votre frère ? Non, pas avec mon frère, avec ma copine. Avec votre copine, elle s'appelle comment ? Stéphanie. Stéphanie. Bon, attention, pour ça, il faut répondre à la question qui est peut-être facile, mais encore faut-il être rapide, parce que vous n'avez que 10 secondes d'avance sur mes camarades. On parle pas mal de Zabat dans la presse en ce moment. Mais qui est Zabat ? Z-A-B-A. Ça a un rapport avec la Tunisie ? Ça a un rapport avec la Tunisie. C'est un prénom, Zabat ? C'est pas tout à fait un prénom. C'est un site internet. C'est pas la jeune fille par qui tout à tout le monde... Si vous le savez, vous pouvez y aller autour de la table. C'est une triperie ? C'est pas un groupe Célois, non plus. C'est pas un verbe. Non, là, écoutez, écoutez, moi, de temps en temps, j'ai maille, j'ai maille, mon festival féérique de quelques mauvaises plaisanteries, youpi, mais ça fait rire. C'est pas ton bruit, Pierre. C'est abusant. Oui, Lauriane, au lieu de complimenter Pierre, il faudrait mieux essayer de trouver. C'est pas l'ancienne avenue Vaudriba, non ? C'est la sœur de Zahia ? C'est pourtant facile, hein ? C'est le surnom de quelqu'un. C'est le surnom de quelqu'un, en quelque sorte, plus qu'un surnom, c'est... De la femme de Ben Ali ? La maîtresse tunisienne de Berlusconi. C'est le surnom de Ben Ali, tout court. Le surnom de Ben Ali, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Désolé. Parce que Zabat, c'est Zine El Abidine Ben Ali. Z-A-B-A-Zine El Abidine Ben Ali. On l'appelle Zabat. C'est aussi Zabat qui se veut. Merci, Christophe. Zabat Dorian. Oui, merci. Comment c'est, c'est un vrai prénom, mais ça c'est... Comme on disait après la guerre, c'est un prénom à coucher dehors avec un bulletin de logement. Mais c'est comme ça qu'il faisait régner la terreur, il disait Zabat qui se veut. Si, merci, François. C'est bien, il y a... Il a du métier quand même, il fait la même vanne que moi, 30 secondes après, mais il se fait entendre. C'est lui, c'est ramasse. C'est là, à la fin de la semaine. Ça va, super. Et il reste beaucoup de place. Oh oui ! On va partir le jeudi soir. Ah, le salaud, il nous tacle. Eh bien, lui, nous aussi, on peut y aller. C'est quasiment vide. Même, vous pouvez appeler beaucoup de monde. Je pense même qu'il va brader les pieds sur le spectacle. Prenez des tomates, hein. Ouais, c'est ça. Lauriane, on n'a rien pour vous du côté des Deux-Sèvres. C'est ça le problème. Eh oui, bah oui. Tant pis. Est-ce que, en échange, je peux passer un petit message, Laurent ? Allez-y, Lauriane. Je voudrais faire un gros bisou à Delphine, qui avait déjà téléphoné à votre émission en novembre et qui était une fan enflammée de Pierre Bénichoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était dans ma classe. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre lycée, là ? Mais dis-donc, j'avais un... Je voudrais souhaiter un beau rétablissement à Margot, qui est dans son lit. Voilà. Mais toute votre classe est fan de Pierre Bénichoux, en fait. Vous avez un succès au lycée de Charest. Et vous avez des posters de Pierre Bénichoux, chez vous ? Pas encore, mais si c'est possible d'en avoir un dédicacé, on va bien. Ah, bah très bien. Bon, c'est très bien. Allez, va faire tes devoirs, maintenant. Pierre a beaucoup de succès dans les deux chèvres. On vous embrasse, Lauriane. Merci à vous. Bah, je vous en prie. Salut, Jérémy. Bonjour à votre frère. Au revoir. Allez, ciao. Il s'appelle Aspirant. Et il est le seul dans son genre. Voilà pourquoi on peut le voir en photo dans France Soir, aujourd'hui 2. Bon, non, rien à voir. Ok, aucune vanne sur Joujou. Non, non, rien à voir. Aspirant n'est pas un militaire. Ni sur de la rue, pas de vanne sur de la rue. Ni Stevie, bon, voilà. Il s'appelle Aspirant, il est en photo dans France Soir, aujourd'hui. C'est un objet. Et c'est le seul dans son genre. C'est un objet. C'est pas un objet. Vous savez, Joujou ? Oui, je crois savoir ce que c'est. C'est un chien, c'est un berger allemand qui détecte le cancer de la prostate dans l'odeur des urines des malades. Excellente réponse de Jérémy Michalach. Le premier chien détecteur de cancer. Ça paraît incroyable. Non, non, moi j'ai un chat qui fait les otites, c'est-à-dire que c'est les corps de pied. Mais ne croyez pas si bien dire, parce qu'ils sont en train de préparer un chien qui détecterait les cancers du poumon, ce qui paraît assez... Ils sont en train de préparer un chien. Mais oui, oui, parce que ça se dresse. Comment ils font dressage ? Ils vont le faire sentir, les cancéreux, à l'Institut Gustave Roussy, c'est glauque à mort. Mais non, mais c'est comme ça. Et ce berger malinois a été dressé par l'armée. D'ailleurs, quand vous me disiez, est-ce que c'est un militaire ? J'aurais dû vous répondre oui, parce qu'en quelque sorte, c'est un militaire ce chien. Oui. Mais quel est l'intérêt pour faire la guerre de renifler un mec qui a le cancer ? Si je ne suis pas à peine de le tuer, celui-là, il va mourir tout seul. C'est médical, évidemment, l'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais si, 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 parce que... Ça n'a d'intérêt que s'il est dans un pays très lointain pendant 4 ans dans la brousse, il vaudrait mieux savoir, et encore, on ne voit pas comment on va se soigner. Sans cela, il y a d'excellents hôpitaux à Paris, des médecins et des forces de défection. Par radio, par scanner, par hier. Non, parce que, justement, le dépistage est source régulière de polémiques, nous dit-on dans l'article. Plusieurs virologues conseillent un dépistage systématique aux hommes de 50 à 75 ans. Or, ces patients à risque doivent subir une prise de sang destinée à doser la molécule PSA, connue pour être le marqueur du cancer de la prostate. Le problème, c'est que la fiabilité de l'examen ne fait pas l'unanimité. 70% des hommes testés positivement passent une biopsie alors qu'ils n'ont pas de cancer. Alors qu'avec ce chien, on saurait vraiment s'ils en ont un ou pas. C'est un test, c'est non-invasif, c'est pas cher et ça a l'air plus efficace. Enfin, c'est pas cher s'il faut 6 mois pour dresser un clébard, à mon avis. Ouais, mais t'as plus besoin de rendez-vous, tu te balades dans la rue, tu te fais, excusez-moi monsieur, vous avez un cancer. Allez te consulter, tu vois. Ah oui, mon Yorkshire vous arrive là. Et ça permet peut-être d'éviter l'épisode touché rectal que les hommes n'aiment pas trop. Si c'est le seul truc intéressant qu'on nous empêche de faire, alors c'est quand même dommage. Bon grand, je vous en prie. Bon grand, votre vie sexuelle ne nous intéresse pas. En tout cas, moi ma chienne a senti que j'avais une gastro. C'est vrai que je m'enviens comme détaillé. Attends, excuse-moi. Je vais vomir et je reviens. Tu peux pas faire juste une phrase normale sans parler de chef de boudin ? Si on me demande, je dirais que je le connais pas. Mais je suis une naturelle. Je crois qu'il y a fait quelque chose pour ce petit-là. C'est un monsieur, un jeune homme qui... Vous savez que je l'ai connu, journaliste à LCI, il présentait les fiches. T'es sérieux ? Il était pas à la Réunion hier soir, lui, non ? Mais qui l'a amené ? C'est Christine Bravo, c'est pas moi. Ah, tout s'explique. Et puis le pire, c'est que tout le monde a senti que t'as une gastro dans ce studio. Pas besoin d'être un chien, ça a été douté. En tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment. Détecteur. Un chien qui vient renifler tapis, c'est super. Mais croyez pas si bien dire, c'est baissier. Parce que c'est en reniflant les urines qu'il saura vous dire si vous avez un cancer ou pas. Alors, il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30. Et le seul qu'on va croire, c'est que les barres de l'armée... C'est vrai qu'il faut faire confiance. Ah, le professeur aspirant était formel. Médor s'est prononcé. Et puis c'est bull. Non, ça fait pas ça un chien. Oh là là ! Ça va mal. De quoi ? Oh, ça va mal. Il a raison fier en fait. Si c'est un cancer, faites waouh ! La famille, la famille. Toute la famille. Ah non, mais il a raison fier. Les familles, professeur aspirant. Nous sommes prêts à tout entendre. Nous sommes prêts à tout entendre. Il en a pour combien de temps ? Pour moi, c'est bien, c'est naturel. C'est un chien. C'est formidable. Le chien, tu l'imagines avec une blouse blanche. Comme dit Isabelle, c'est pas invasif. C'est invasif. Tu sais comment on fait le PSA ? On prend une goutte de sang, pouf, comme ça. Et on l'analyse. Bon, alors comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il ne faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la Sécurité sociale. Alors après avoir dit c'est pas la peine comme il y a eu trop de morts parce qu'il faut le faire, ils disent il y a un clébarque. Vous voyez la rue de Maubeuge ? Vous tournez à gauche. Il est là. En général, il se promène à 9h du soir avec son maître. Vous passez près de lui. Vous faites semblant de vous asseoir. Je ne sais pas. Mais déjà, ça va être pressant comme examen. Surtout quand le chien, il arrive avec sa blouse blanche. C'est surtout la façon dont Laurent nous a présenté ça. Enfin, je suis un chien ! C'est vrai qu'on attendait ça. Le cancer de la prostate. C'est vrai, moi, à chaque fois que je vous recherche, je dis comment ça va, moi ? Et ils en préparent un pour le cancer du poumon. Oui, oui, il y a un qui est en train d'être préparé. Mais c'est vrai. Mais parce que tu lis ça dans François. Écoutez, voilà. La star à quatre pattes a déjà fait des émules. La star à quatre pattes. C'est Marie-Laure Hardy qui a écrit... Pourtant, je sais qu'elle écrit bien. Avec Alexandra Chanjou dans François. Elle s'en met à deux. Elle dit des recherches menées avec d'autres chiens pourraient permettre de détecter des cancers du poumon grâce à l'odeur de la respiration humaine. C'est-à-dire que vous respirez près du chien. C'est-à-dire qu'il met ta truffe dans ta bouche ? Et le chien, non, vous respirez et le chien va se sentir si vous avez un cancer du poumon ou pas. C'est tout bête. S'il y a du monde dans la pièce, ça va être terrible. Mais il a raison, Pierre. Ça dépend si t'as plus peur des chiens ou des piqûres. Oui, oui, oui. C'est tout, tu choisis Rançois. Mais il a raison, Pierre. Il y a tous les ordinateurs et la technologie. Tu vas t'asseoir et tu vas te respirer dans la gueule d'un chien. Ton nez à nez, déjà, c'est très simple. C'est des maladies très graves. Toi, tu vas pouvoir savoir ce qu'il a bouffé comme croquette en même temps. Tu vois le titre de François ? Condamné par son chien, il survit deux ans. Le miracle. Non, mais c'est quand même formidable, je trouve. C'est pas formidable, mais si. Un malinois, en plus. Il s'appelle aspirant. Non, mais jusqu'où on ira ? Le pire, c'est l'ours proctologue. Ah oui. Non, non, non. Non, c'est l'anguille. L'anguille proctologue. Le pire, c'est l'éléphant proctologue. C'est la patte de l'éléphant. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a la trompe. Jumbo va vous faire un ractate. Ah oui, il y a Jumbo qui fait « Mon collon, t'as un cancer. » « Je vous fais les examens complets, dit le médecin. Oui, oui, s'il vous plaît. » Alors, il te fait les réflexes, il te fait tout ça. Il dit « On va faire un peu maintenant le cancer du colon. » Mirza ! Ouais, n'empêche, bilan de santé, rendez-vous au zoo de Vincennes. Chacun sa spécialité. Si tu aimes les bêtes, pourquoi pas. Tu recycles les os. Pour une coloscopie, tu mets une souris dans un préservatif, ça fait la fête. Ça remonte. C'est marrant, comment il s'est gâché vite. Il est arrivé, il avait une sorte de pureté de la nouveauté. Il était charmant. Maintenant, c'est devenu une sorte de carceau zone. Merci, merci. On oublie aspirant et on passe à un autre sujet. qui a dit et pourquoi « Ne me fais pas ça ». C'est la citation politique du jour. Je sais. Allez-y. C'est Roselyne Bachelot qui a supplié Fillon de ne pas lui coller une secrétaire d'État aux dépendances. Excellente réponse d'Isabelle Allongeau. « Ne me fais pas ça ». La ministre de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot, ne veut pas d'une secrétaire d'État supplémentaire. Il faut dire qu'elle en a déjà une. Elle a Marianne Monchand, l'ex-vilpiniste. Ah oui, la fameuse. Qu'elle a dû étouffer ou étrangler. Elle doit être dans un coin, dans un couloir au ministère. Et avant, elle ne s'est pas tapée à Maillade pendant tout un moment. C'est ça. Et puis la porte aussi. Elle a eu la porte. Elle a eu la peau de quelques-unes quand même. Il faut le dire. Et voilà pourquoi elle n'en veut pas d'autres. Elle veut être tranquille. On dit ça. On a entendu une porte fermée d'un bureau. Elle disait « Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça ». Et le mec, en se rhabillant, elle lui dit « Qu'est-ce que c'est ? » Elle dit « Je voulais lui mettre une secrétaire d'État. C'est pour ça qu'elle m'a dit « Ne me fais pas ça ». Moi, je crois que la réalité, c'est autre chose. » Avec François Fillon, ils sont... C'est le même qu'il y a deux minutes hurler contre la trivialisation des propos. Oui, parce que ça, c'est grossier. Il s'adapte. Mais quand on entend « Coloscopie ». C'est les mots. Il n'aime pas les mots médicaux, Pierre. Et une petite souris dans le cul. Je trouve ça épouvantable. Tandis que de dire que « Ne me fais pas ça, il se rhabillait ». Bon, ne dis pas que c'est très chie. C'est très joli comme phrase. « Ne me fais pas ça ». Ça me rappelle la chanson de Fernandelle « Ne me dis plus tu ». Il y a un coq. « Ne me dis plus tu ». Regardez, Pierre. C'est pas mince. Je vais essayer de ne plus chanter. Oh non ! S'il te plaît, Pierre. Je t'en supplie. J'en ai marre de donner de la confiture à des sols. « Je t'en supplie. Il ne se souvient plus des paroles. » Il le connaît bien. Il le connaît bien. Il le connaît bien. Je sais que ça rimait « Ne me dis plus tu quand on en envoie tu ». Ne me fais pas ça. C'était en tout cas effectivement la phrase politique du jour signée Roselyne Bachelot qui tutoie le Premier ministre puisqu'ils sont de la même région François Fillon et elle. Moi, je suis de la même région que De Gaulle. Je ne le tutoyais pas. Ils sont copains. C'est ça que je veux dire. Allez, d'autres questions après la pub. Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Van Olympique Club ? Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Van Olympique Club ? C'est un club de foot. Ce n'est pas ici le Van Olympique Club. Ça pourrait être le surnom de l'émission. Une bonne collection de vannes. C'est le club olympique de Vannes, la ville de Vannes. Oui, la ville de Vannes. En Bretagne encore. C'est bien un club de foot effectivement. Est-ce que ce n'est pas le club dans lequel jouait le père de Nolwenn, le roi ? Non. C'est vrai que son père était footballeur professionnel, mais vous savez qu'il ne l'a pas vu pendant des années. Elle ne veut plus le voir la peau de Nolwenn. Ça a un rapport avec la Coupe de France ? Aucun rapport avec la Coupe de France. Est-ce que ça a un rapport ? Il y a quelqu'un de très connu qui y joue ? Alors, quelqu'un de très connu qui y joue, non, mais... Qui en vient. Qui a été formé. Je sens que Joujou a la bonne réponse C'est le fils biologique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il prétend d'Hassane Ouattara. Exactement. Le fils biologique d'un des deux présidents de Côte d'Ivoire puisqu'il y en a deux. Bonne réponse de Jérémy Michal. Bassori Ouattara, ce joueur du Van Olympic Club, prétend être le fils du président Ouattara. Bon, alors, depuis, il y a eu un démenti venu de Côte d'Ivoire jusqu'à Van. Bon, on écoute, ils ont autre chose à foutre, quand même. Ils sont déjà assez emmerdés. C'est ça. Et il y a un mec là-bas à Van qui dit « Ouais, moi, je suis le fils d'un des deux présidents. » Bon, alors après, il a un peu rectifié le tir à le footballeur en question qui est venu en France parce qu'il voulait être footballeur professionnel. Il est passé par Lyon-Laduchère. Il est quand même né à Abidjan, ça c'est sûr. Ah, c'est une présomption, ça. Ensuite, il est arrivé à Van avec son ami Bretonne et ce footballeur étudiant qui joue dans l'équipe réserve du Van Olympic Club prétend donc être le fils d'Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu, alors, peut-être. Parce qu'il est dans la réserve, en fait. Il n'était pas dans l'équipe numéro un. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'il aurait dit « C'est mon fils. » Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que, voilà, c'est un fils, comment on appelle ça, illégitime dans ce cas-là. Ah, c'est pour ça qu'on dit un père biologique. Eh oui, eh oui. Ah, moi, je croyais que c'était un père qui mangeait du pain en raisin, des trucs comme ça. Ah non ! Ah ouais, c'est mon père bio. Ah ouais, ah ouais, il mange... C'est la folie du bio. Non, 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 mais mon père biologique, non, mais ça ne va pas. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, mais qu'on ne devrait pas dire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara. Ah non, c'est l'autre. C'est Bokdo, pour moi. Bokbo. Bokbo, pas Bokdo. Ouais, c'est Bokdo. En attendant, Bokbo, oui. On a eu des débuts. Je vais le faire un peu de polémique. Il y a un communiqué qui est venu de Côte d'Ivoire, du fameux hôtel du Golfe, puisqu'il n'y a pas encore de palais présidentiel pour monsieur. C'est très vrai. Ils n'ont vraiment que ça à foutre. Ils sont là-bas, ils ont une révolution, ils ont un pays à reconstruire, ils ont machin. Et il dit, ah non, non, non. Ce n'est pas vraiment le père biologique. C'est peut-être l'oncle. Non, mais je veux dire... Vous ne croyez pas si bien dire, puisque le communiqué dit, venant de Côte d'Ivoire, que M. Alassane Ouattara n'a pas de fils du nom de Bassori Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, Bassori ? Qui est en France, interrogé par le Télégramme, qui est un journal breton. Le Télégramme dit... Enfin, le Télégramme, il ne dit rien, mais il interroge Bassori Ouattara. Il dit, voilà, M. Alassane Ouattara est mon père biologique, dit le footballeur. Il ne m'a pas reconnu officiellement, c'est vrai. En fait, j'ai été reconnu par son frère, Gaosso Ouattara. J'ai eu ce matin un contact téléphonique avec mon père biologique, donc le président, qui m'a passé un savon à la suite de mes interventions dans la presse. Donc, ça veut dire quand même qu'il aurait eu son père au téléphone. Vous vous rendez compte un peu ? C'est quand même dingue, ça. Mais c'est un important, vu que c'est des grandes démocraties où on est président de père en fils, il peut se retrouver président de la Côte d'Ivoire, ce footballeur. Ah, mais c'est pas faux ce qu'il dit là. Bien sûr. Ah, c'est pas con ce qu'il dit François Rémiotchi. Non, mais il n'y a pas de... Même si la Côte d'Ivoire n'est pas encore une démocratie... Ribéry va se retrouver président de la Belgique, ça ne va pas traîner, ça. Elle va le devenir et je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu une transmission du pouvoir de père en fils. Non, tu parles. Où donc ? En Côte d'Ivoire ? Bah, pas en Côte d'Ivoire, mais... Tu devrais te placer pour la Tunisie, toi, Pierre. Le fils d'Ofouette Moëni, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Quel est-ce que ce racisme l'attend, là ? Ah, ben là-bas, c'est des machins. Ils se transmettent le pouvoir de père en fils ? Pas du tout. En se ferme le pouvoir, ils ne se transmettent pas. Ils sont élus, ils sont peut-être avec des trucages. Non, c'est pas... Cela dit, neveu, c'est moins bien le fils, mais c'est pas mal le neveu de président. Ah, c'est vrai aussi. Il peut se placer un petit neveu. Regardez Frédéric Mitterrand, il a réussi quand même, une belle carrière. Magnifique. Frédéric, surtout. François Mitterrand, pas terrible, mais Frédéric. On remarque qu'il choisit bien ses vacances, la Thaïlande et la Tunisie. Tu sais pourquoi la Thaïlande et la Tunisie ? C'est l'un ou c'est l'autre ? Non, non, non. Alexis Mabie a été le premier, le premier de quoi ? Ah, être créateur de nos papillons. Non. Ah, ça, c'est pas faux, mais ça prouve que vous savez qui c'est. Alors donc ? C'est qui ? C'est un couturier. Il a été le premier dans la Fashion Week à faire défiler, à organiser les défilés hier. Il a un diplôme de haute couture. Le premier défilé de haute couture hier. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors justement, est-ce qu'il me permet de dire un mot ? Allez-y, je vous en prie. L'esthétique. Est-ce que vous avez vu les photographies que nous avons vues de cette mode masculine ? Je demande simplement qui porte ça ? Comment est-ce possible ? Alors on va me dire que ce sont des tendances. Je veux bien quand on voit des tendances pour la mode féminine, on dit oui, c'est vrai, on gardera, on enlèvera les aigrettes, on mettra la chose. C'est possible. Mais la mode masculine, non mais t'as vu ces horreurs ? J'ai vu très beaux costumes, moi, oui. Ça va pas à tout le monde, monsieur Bénichoux. Ça, c'est sûr. Ça va à Pierre. Pierre, tout lui va. Rien à l'habit. Quand Pierre parle de la mode... Si il y a un mec qui pourrait être madquée à l'eau de couture, c'est bien moi ici. Ben oui, c'est vrai. Bande de nains. Quel défilé tu as vu, Pierre ? Celui de la CGT, il y a vu. Ils étaient mal habillés. Ça, ils étaient très mal sapés. Elle est faux, elle est faux. Il y a eu des vieux pulls. C'est pas possible. Ils suivent les conseils de la Gerfeld avec des t-shirts jaunes, peissants. Ils sont habillés par Gérard Miller. En tout cas, moi, je ne connaissais pas ce couturier. Même Gérard Miller, il ne s'habillerait pas comme ça. Alexis Mabie, je ne connaissais pas. Il est spécialisé en nœuds papillons, notamment. C'est vrai ? Il fait des nœuds papillons. Pour quelle marque ? C'est sa marque à lui. C'est sa marque. Alexis Mabie, c'est un créateur, mais il ne fait pas que Romanoff aussi. Non, ça, c'est Bernard. Le coup d'envoi de la haute couture est donné, en tout cas. Et effectivement, Alexis Mabie a été le premier. On ne nous dit pas si finalement, la famille Bettencourt était réunie ou pas. Chez Armani au défilé hier. Ils y étaient, la mère et la fille, je crois. Ça a été annoncé et on n'a pas vu depuis. Il y a eu des photos. En fait, elles se sont disputées dans la voiture. Mais c'est vraiment son nom, Alexis Mabie ? Oui, oui. Parce que pour un styliste, c'est pas mal. Vous trouvez ? Mabie. C'est joli, je n'avais pas pensé à ça. C'est ce qu'il appelait les noms prédestinaires. Qu'est-ce qui se passe, Laurent ? Il a raté un jeu de mots, Laurent. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vite, on appelle aspirant. Il y a un truc. Si je vous dis l'Espagne, le Danemark et la Suède. C'est des pays. Oui. C'est du handball. C'est les trois pays que la France serait susceptible de rencontrer. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Tu m'étonnes. Pourquoi ? C'était où le week-end dernier ? Pourquoi ? Parce que je ne sais plus dans une ville... Tu m'étonnes qu'ils connaissent la presse par cœur. Et l'Espagne, le Danemark et la Suède sont effectivement les trois autres pays qualifiés pour les demi-finales des mondiaux de handball. Et peut-être que la France, si on gagne en demi-finale ou contre les Suédois ou contre les Danois, puisque ce sera une de ces deux équipes que nous affronterons en demi-finale, on pourrait se retrouver en finale contre l'Espagne, Isabelle Alonso. Si l'Espagne gagne contre l'autre demi-finaliste, évidemment, ce qui va de soi. On va gagner, c'est sûr. Oh non, les Espagnols, ça vous a déjà gagné. Et si mon handball se joue avec les pions, on l'appellerait football aussi. Handball, handball, handball. Handball, handball, handball. Pierre, effectivement, on ne dit pas handball et on ne va pas le rappeler à chaque fois. Quel intérêt, ce handball, c'est d'un ennui. Mais pourquoi ? Interrogate contre le hand aussi. Le football, c'est bien, mais le handball, ça me fait chier. C'est long, c'est haché complètement par le truc, les matchs n'en finissent plus. Ils ont des buts tout petits. Ils se fusillent. Ils se fusillent, mais ils ne se fusillent pas. Non, ils se fusillent la balle comme ça avec le... L'arbitre siffle jamais les fautes de main. D'abord, c'est un jeu allemand. Ah, bah, voilà ! Ah, ça a mis du temps à sortir. C'est un jeu où les Français, en tout cas, sont excellents, il faut le dire. Ils ont des entraîneurs. Les meilleurs, les meilleurs. Ils ont des entraîneurs qui ont un gardien de but au meilleur qui est parfait. On a un joueur, Karabatic, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Voilà. Il est beau souvent nu dans les calendriers des dieux du stade, d'ailleurs. Ah bon ? Comment vous savez ça ? Parce que j'ai déjà vu le calendrier. Quel est-moi ? Ah, ça, je ne sais plus. Il ne faut pas exagérer non plus. En tout cas, là, on est qualifié sûr pour l'ennemi-finale. Le match ne comptera pas celui de ce soir. Oh merde ! Pourquoi ? Ah bon ? Parce qu'on est déjà en tête de notre groupe. Ça ne sert plus à rien. Voilà, et on n'a pas besoin de gagner ce soir. On est sûr de décrocher une place pour la finale. Il ne faut pas jouer, on va se fatiguer. C'est contre l'Islande ce soir. On va laisser gagner tranquille. Contre l'Islande, c'est facile de gagner. Mais tu sais, on n'a pas besoin de gagner. On est qualifié déjà. Quand même, ça la foutrait mal de perdre. Mais alors, pourquoi on le joue ce match ? C'est comme ça ! Ça va fatiguer l'équipe, c'est con. C'est comme ça, c'est le principe. Il faut les garder en forme pour aller jusqu'au bout. C'est comme ça dans un championnat du monde. Il nous va l'affaire, Marseille-Valenciennes. Comment ça ? Il est grognon, il est grognon. Le match que M. Tapie avait été accusé d'avoir fait acheter, c'est parce que c'était avant la finale de la Coupe d'Europe et qu'il a dit qu'il ne faut pas qu'on me fatigue mon équipe et il a fait dire aux gens de Valenciennes que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un asile ou dans un bar en fin de soirée. Mais c'est pas vrai cette histoire de Valenciennes ? Ça n'a rien à voir, Pierre. Ça n'a rien à voir, là. Pourquoi on vous dit que ça n'a rien à voir ? Là, il n'y aurait aucun intérêt par exemple pour les joueurs de l'équipe de France. Il y aura intérêt de ne pas blesser l'un des joueurs de l'équipe de France. Mais non. Exactement comme Valenciennes et Marseille-Valenciennes. Ça n'a rien à voir. Et puis surtout l'affaire Valenciennes, c'est tout inventé de toutes pièces. Ah, le Marseillais. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais ça n'a rien à voir, Pierre Benich. J'ai ma conscience pour moi. J'ai peut-être compris ce que vous voulez nous dire, Pierre. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Je sais que tu n'hésiteras pas. Ce que dit Pierre, c'est que si on achetait le match face à l'Islande, ça permettrait à l'équipe de France, puisque le match s'est acheté, donc la France va gagner. Laisse-moi parler, je te défends. Ça va permettre à l'équipe de France d'arriver fraîche en évitant les blessures, en évitant de se fatiguer, etc. Et il dit que c'est la même chose qui s'est passée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puisque le match de l'Islande. Le match de l'Islande. Pedro. Il dit que Marseille a payé le match contre Valenciennes pour ne pas que Marseille se fatiguer. Il fallait le gagner. J'entends le loulou. Le renard, il avait l'air. On a payé les adversaires. J'entends le loulou. Le match contre Valenciennes, Marseille avait besoin de le gagner. Alors que là, on s'en fout de ce match. On n'a pas besoin de le gagner. Donc vous êtes bien sûr. Mais bien sûr, ça ne vous a besoin de le gagner puisque pour avoir le nombre de points de championnat. Ça n'a aucun rapport. Il fallait le gagner le match. Donc Pierre a totalement tort. Mais oui, c'est vrai, ils avaient bien compris son erreur. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai un grave défaut dans la vie, c'est vrai. Je n'aime pas les cons. Là, si vous voulez, l'équipe de France, elle n'a pas envie d'avoir de blessés. Comme vous dites, ils n'ont même pas besoin de payer. Ils n'ont qu'à mettre des joueurs remplaçants. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Tandis que Marseille contre Valenciennes, il fallait gagner le match. Ça n'a aucun rapport. Il persiste. Monsieur Titoff et moi. Et Pierre, si tu n'aimes pas les cons, tu te détestes. Vous voyez, monsieur Pierre, est-ce que vous êtes prêt à admettre ce qu'on vient de vous expliquer ? Ça m'étonnerait. Pourvu que ça finisse bientôt. Moi, j'ai qu'un but ici. Ce n'est pas de vous faire rire. C'est de me casser. Isabelle, faites quelque chose. Remontez-lui le moral. Il n'y a que vous, je crois. Tiens, viens me remonter le moral. Oh mon Dieu. Courage Isabelle. Un homme qui tient le mec de Sciences Po par les couilles. Je ne sais pas si j'ose m'approcher. Je dis ça pour rire, chérie. Ah d'accord. C'est désopilant. Ce n'est pas comme ça que tu vas lui remonter le moral. Une jeune Belge qui sortira son premier album. Enfin, on va fourrer. Je n'ose pas dire son nom maintenant. C'est une jeune chanteuse que tu avais présentée. La Signe Bertrand. Bon, écoutons Yannick Noah. Comme ça, au moins, il n'y a pas de doute. Hello. Le mois de septembre a remplacé le mois de mars. Dans quel cas ? Aucun rapport avec les changements de signes astrologiques. Aucun rapport avec ça. La météo ? Non, pas pour le climat. Le climat. Non, pas pour le climat. Oui, ce n'est pas bête. C'est pour la sortie de quelque chose, la sortie d'un film. Je mets au fond de votre pensée, mon petit itaf. Pensez par exemple qu'avant, le mois de septembre était le mois peut-être le plus ensoleillé. Et puis maintenant, ça serait devenu... Le mois de mars. Non, 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 non. Le contraire. Évidemment, ça a trait aux hémisphères. Parce que mars et septembre sont exactement symétriques dans l'année. Oui, c'est les mois des équinoxes. Donc, le climat que nous avons en mars ici est semblable à celui qu'ils ont en septembre au Brésil, par exemple. Pas du tout. Vous me suivez, mon petit gars ? Mais ce n'est pas ça du tout. C'est un événement qui était traditionnellement en mars et on a décidé de le mettre en... Le printemps ? Ce n'est pas un événement. C'est un rapport avec les solstices ? Non. C'est uniquement en France ou c'est partout dans le monde ? C'est plutôt en France. C'est une décision nationale du gouvernement. Pas du tout. Ce n'est pas une décision nationale. C'est plutôt une accumulation de décisions individuelles, je dirais. Ah, donc c'est lié à la politique. Le maximum de mariage. Pas de mariage. De naissance. Le maximum de naissance. Bonne réponse de Christophe Beaugrand aidé par Isabelle Alonzo. Avant, il y avait plus d'accouchements en mars et maintenant, c'est en septembre. Exactement. Avant, les bébés naissaient plutôt en mars au maximum. Maintenant, ils naissent plutôt en septembre. Ce qui veut dire qu'on couche quand ? Le soir du Nouvel An. Pour être né en mars, il faut coucher en juillet. Il faut que les parents coucher en juillet. Donc avant, c'est les vacances. Pour être né en septembre, il faut que les parents... Le 1er janvier. Le 1er janvier. Le 1er janvier. C'est le 1er janvier. C'est d'un sinistre. Pourquoi ? Avec encore les guirlandes qui pendent. Tu dis, rentre le gâteau dans le frigidaire et tout ça. C'est comme ça que je te fais un petit jésus. Tandis qu'en juillet, tu te promènes dans la nature qui est riant, qui est là. Tu dis, regarde, baisse-toi pour prendre cette marguerite qui est par là et boum, c'est amusant. Tandis qu'en four, t'as entendu que le 1er janvier... Ça t'a donné une idée de ta vie. Le 1er janvier, c'est fais vite, fais vite, les parents vont arriver. Le 1er janvier, ils sont bourrés surtout. Le 1er janvier, ça fait une naissance qui fait coïncider le congé de maternité avec les vacances du mois d'août. Avec les grandes vacances. Ça fait donc plus de semaines de... Ils calculent comme ça, les gens ? À mon avis, oui, c'est un truc comme ça. Quelle horreur. Il a raison, Pierre. L'amour à les enfants, c'est pas pareil. Tu calcules... Boum ! C'est Pierre qui baisse. T'as raison, si tu fais ça... Attention, l'autre fois, il a fait boum boum. Non, 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 il n'a pas de son. Si tu fais ça... Hé, boum boum, choisissez bien, choisissez putes. Si tu fais ça le 24 mars, tu risques d'avoir un enfant le 24 décembre. Et voilà. Et tu crois que c'est ce qui s'est passé ? Pour les cadeaux, ça fait des économies. Non ! Parce qu'il n'y a pas eu une fécondation. À ta raison. L'opération du Saint-Esprit, du con. Et on vous m'appelait autrement et on... Un tiers des Françaises en ont un et je dirais même que sur ce tiers, la moitié d'entre elles l'ont depuis très longtemps. De quoi s'agit-il ? Alors, un amant ? Un sex toy ? Non, pas du tout. Un tiers de la prostate. Un stéré. Un stéré. Un stéré. Un stéré. Un stéré. 34%, c'est même plus d'un tiers des Françaises. C'est sexuel. Un amant ? Un amant ? Est-ce que c'est un objet ? Elles en ont un, elles s'en servent comme ça et c'est un sondage d'opinion, ouais. Mais est-ce que c'est un objet ? Non. Oui, un objet, ce que j'appelais un objet. Moi, j'ai toujours tendance avec les objets, c'est... Est-ce que c'est un objet ou quelque chose de vivant ? Non, non, c'est pas vivant. Un sèche-cheveux. C'est pas un sèche-cheveux. Pour moi, un sèche-cheveux, c'est vraiment un objet, mais pour moi, ça, c'est pas tout à fait un objet. C'est vrai qu'un sèche-cheveux, c'est vraiment un objet. Oui, oui. C'est assez peu une personne. Non, non, non. Et parfois, vous me comprendrez tout à l'heure. Mais t'as raison. C'est une habitude. Mon sèche-cheveux, essayez de me parler, j'ai dit, « T'as une gueule, c'est un objet. » C'est un objet, c'est vraiment une chose. C'est vrai, parce qu'il y a là qui épousent leur sèche-cheveux et qui disent, « Je vais prendre le sang d'espagnol à mon sèche-cheveux. » Non, c'est un objet. C'est toujours le même bon fou. Non, mais il sert peu, de toute façon, le sèche-cheveux de Pierre. Pardon ? Non, il sert peu. Qu'est-ce que ça fait ? Non, mais qui a mis ça là plus qu'à pas balayer ? Qu'est-ce que c'est que ce type que je ne connais pas, qui me parle ? Mais comment ? J'oserais pas m'adresser à vous. Moi, je vous connais pas. Mais oser, oser, Pierre. Il sert peu, le sèche-cheveux de Pierre. C'est drôle, regarde. Mais je préférais être chauve que de ressembler. Bon, alors dites-la. Il y en a une française. Peut-être que c'est vrai que les garçons ne sont pas habitués à ça. Alors, c'est pas un cheveux, non ? Mais pourtant, pourtant, ils pourraient tout aussi bien avoir la même chose. Mais c'est plutôt les filles qui font ça. Elles en ont un qu'elles gardent depuis longtemps. J'ai peut-être une idée. Allez-y. Comment on appelle ça déjà ? Un livre de... Un journal intime. Un journal intime. Non, non, non. Est-ce que c'est un doudou ? Non, 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 non. Est-ce qu'on s'en sert dans la maison ? Oui, c'est plutôt à la maison qu'on fait ça, effectivement. Ce n'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel. Est-ce que ça fait du bien ? En fait, je vais vous dire, c'est pour les femmes qui font attention à leur ligne. Je vais vous aider. Une balance. Non, pas une balance, justement, mais ça peut remplacer une balance. Un pèse-personne. Non. C'est la même chose. Un mètre ruban. Parce qu'il y a une balance ou un pèse-personne, ça, c'est un objet. Ah oui, un ruban de couturière, un mètre de... Non, ça aussi, c'est un objet. Un diététicien. Non. On en a rarement à la maison, quand même. Un nutritionniste. Un nutritionniste. Oui. À part Céline Dion, un placard. Un aspirateur. Non, pas un aspirateur. Pourtant, c'est un truc que les femmes utilisent pour moi. Ça, c'est un objet aussi. Un logiciel passe très vite, ça peut les faire maigrir en même temps. Un abonnement dans une salle de gym. Non, non, non. Un aspirateur, ça va pas. C'est les feignantes qui font ça. Pourquoi ? Parce que tu prends un balai et puis une pèse. Et puis ils nous emmerdent. Puis quoi ? Puis feu. Puis elles veulent aussi une machine à laver la vaisselle aussi. Non, mais ça va pas. Elles vont la voir. Jusqu'où elles vont aller ? Jusqu'où elles vont aller ? Le piège est tellement grossier que je ne saurais y tomber. Est-ce que c'est quelque chose que les femmes ont depuis toutes petites généralement ? Non, non, ça non. C'est pas jusque-là. C'est âge adulte. Combien ça coûte ? Oh, écoutez ça, je sais pas parce que peu importe le prix. Ce qui compte, c'est autre chose. Mais c'est pour les femmes qui veulent maigrir. Monsieur Tita ! Je vous ai vu loucher sur mon papier. Un truc dans l'œil. Quel tricheur. C'est pour les femmes qui font un régime particulièrement ? Non, il a dit qu'ils font attention. Qu'ils font attention à leur poids. Des haltères ? Non, pas des haltères. Est-ce que c'est une bouteille d'eau ? Elle se trimballe tout le temps avec une bouteille d'eau ? Non, non, non. Est-ce que ça se mange ? Est-ce que c'est un aliment ? Non, ça se mange pas. Mais on fait une action avec ? De toilettes ? On fait quelque chose avec, oui, ça c'est sûr. Pas des toilettes. C'est pour faire du sport ? C'est pas pour faire du sport. Là, je pense qu'on va aller jusqu'à... C'est pas pour se peser. C'est pas pour se peser, mais ça revient au même. C'est pour calculer son poids sans se peser ? Presque, oui, exactement. Ah, je sais. Un jean témoin. Un jean test, un jean témoin. Excellente réponse d'Isabelle Allozo. Mais ça, il n'y a que les filles qui passent. C'est un truc de filles, ça. Bravo, Isabelle. Et vous avez ça, vous aussi ? Oui, oui, absolument. Et alors, tu rentres dedans ? Il ne passe plus les genoux. 34% des femmes affirment avoir un jean test pour vérifier si elles ont toujours la ligne. Et près de la moitié d'entre elles possèdent ce fameux jean depuis plus longtemps que leur propre logement. C'est-à-dire que ce jean test les a suivis depuis plusieurs déménagements. Ça s'élargit les jeans, en plus. C'est pas du jeu. Pierre, est-ce que vous avez un jean test ? Oui, j'ai un jean test. J'ai que ça. J'ai trois jean tests. Lui, il a un jean tonic. Il a un jean tonic test. C'est ça. Est-ce que vous comprenez, Pierre ? Je n'avais jamais même entendu l'expression de jean test. J'aurais été là, devant la Gestapo. On m'aurait dit « Dis, dis, quel est cet objet ? » Sans ça, tout ton village, toute ta famille, ça va être le radoux sur glane de ton quartier. Eh bien, je n'aurais pas trouvé de jean test. Vous comprenez ? Je suis toujours embêté quand vous me demandez si c'est un objet parce que pour moi, un vêtement, ce n'est pas un objet. Ah ben si, c'est un objet. Oui et non, parce que pour moi, un objet, ça se pose. Pour vous, c'est un sèche-cheveux, un objet, non ? Voilà. Il a une vraie valeur sentimentale, celui-ci, pour le coup. De quoi, le jean test ? Bah oui, le jean test. Ah oui, oui, oui. C'est le garde pendant des années. Vous, tel que je vous connais, je vous donne un jean test. Pour vérifier si je n'ai pas grandi chaque année, oui. Ça va me grossir de la bite. Non, non, non. Oui, j'ai un slip test. C'est pas mal. Le slip test, c'est pas mal. Je rentre toujours en du dos. Bien sûr. Moi, j'aime mieux quand j'ai une test. Ah, allez-y, Pierre. Une voiture test. Comme vous le savez, vous qui suivez mon actualité. C'est vrai, on ne fait que ça. J'ai passé la semaine dernière, 48 heures, de folie, de gaieté merveilleuse, à l'Alpe d'Huez, charmante station, la plus intime des grandes stations. D'accord, évidemment, je n'ai pas bougé de mon hôtel qui était médiocre, mais qui était quand même mieux que le danger de cette glissade terrible. Et j'avais apporté avec moi quelque chose que j'avais acheté il y a exactement 30 ans, alors que je couvrais pour un grand hebdomadaire les championnats du monde de ski. J'avais fait d'abord Mégev, ensuite Wengen, ensuite Kitzbühel. Je pense qu'il va s'enormir en parlant. J'avais été là. Vous permettez ? Ça vous intéresse plus que vos conneries. J'avais acheté des caleçons longs. Charlinghals. Des caleçons longs d'une marque très très connue. En laine ? En laine, enfin en laine. Ça se gratte un peu. Un cachemire ? Vous ne vous rappelez pas des Guinness dans ma galère. Et quand j'ai vu, les caleçons dans ma galère. Alors mon personnel a mis ça dans ma valise. C'est un cachemire ? Je leur ai dit mais vous êtes sûr que ma taille c'est tout petit ? Monsieur n'a pas bougé, m'a dit. J'arrive là-bas, j'essaye mon truc, je suis rentré comme papa dans la bonne. Mais vraiment, sans aucune difficulté. C'est vrai que ça est chic. C'est mon jean test ça. Il a un col en test. Je n'avais pas porté depuis 30 ans. mais qui par ailleurs est élastique. Oui, c'est licra. C'est une question. Non madame, non madame. Non monsieur. Elle a raison. Je suis désolé mais Isabelle a raison parce que... Monsieur Bénichoux n'est pas habillé par la licra. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichoux, Isabelle Alonso, Christophe Beaugrand, François Renucci, Jérémy Michalak et Titoff. Titoff qui sera à Rennes. Jérémy, demain mercredi puisque nous enregistrons l'émission à partir de 18h demain à Rennes. Vous l'entendrez jeudi puisque c'est jeudi toute la journée que toute l'antenne d'Europe 1 sera au cœur de la Bretagne. Enfin, attention parce que je sais qu'à Brest et ailleurs ils vont dire que ce n'est pas le cœur de la Bretagne. Mais en tout cas, c'est une ville bien agréable à Rennes où nous serons demain soir à partir de 18h. Ce n'est pas le cœur, c'est le foie. Le foie de la Bretagne. En Bretagne, le foie est généralisé. Stéphanie Dorian, vous êtes au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis à Isoir, pas à Rien. Non, c'est le prénom de personne, Dorian. Je suis à Isoir, pas à Rien. Oh, Stéphanie. C'est un bon démarrage. Elle n'a pas fait excès de faire une vanne. C'est bien. Stéphanie Dorian, non, vous n'invitez pas à Rien. Dorian, c'est le nom de votre contradicteur, chère Stéphanie. Bonjour, Dorian. Bonjour, Stéphanie. Vous êtes d'où, Dorian ? De Grenoble. Du pont de Clé, très précisément. Oui, exactement. C'est où, Sumé ? C'est où ça, le pont de Clé ? C'est à 3-4 km de Grenoble. Parce qu'on est passé à Grenoble, nous, personnellement. On connaît bien la gare. On connaît la gare de Grenoble. On s'est arrêté à la gare de Grenoble. Là, des taxis nous attendaient et ils nous ont montés après 21 lacets. 21 tournants pour l'Ole-Duez. Ça vous donne mal au cœur, vous, ou pas, Pierre ? Pas du tout. C'est ce qui me donne mal au cœur, c'est d'entendre Caroline Diamant qui dit « Je vais germer, je vais germer. » Mon Dieu, on la trouve vulgaire. Pendant les émissions, mais vous ne savez pas ce que c'est entre les émissions. Oui, je vous signais que si vous aviez été élégant, vous lui auriez laissé la place de devant parce qu'à plusieurs reprises, elle vous avait fait comprendre que quand elle était assise devant, elle n'était pas indisposée. Or, vous n'avez pas bougé. Mais moi, tu ne me vois pas derrière, moi, non. C'est pas elle qui fait un ménage. Avec mes jambes, on m'appelle la Joséphine Baker du Maghreb, moi. Je vois bien avec sa ceinture de banane. C'est joli, oui. Et ses collants en laine. D'Orient, donc, tout près de Grenoble. Sa ceinture de merguez. Avec une seule banane. Avec son caleçon test. Son caleçon test et sa ceinture de merguez. C'est ça. Le rêve absolu. Arrête, tu m'excites. Ah, va aller. Il m'a mort. Avec une couscoussière, vous voyez, Pierre. Avec une couscoussière, son effet. On se demande où il met les boulettes. Ah, c'est nous rêver, Pierre. La danse du tagine, il fait. La danse du tagine. Fais-moi du couscous, chéri. Fais-moi du couscous. Non, non, là, tu vas trop loin. Je ne sais pas si vous avez parlé. Dorian, Stéphanie, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré. Un lieu cher à Pierre Bénichoux, d'ailleurs, l'île de Ré à Pierre. Ce n'est pas si cher que ça. Ça n'est pas un petit billet de 10,5 pouces. Le village de la flotte, vous connaissez, Pierre Bénichoux. J'imagine que vous y allez de temps en temps. Oui, il y a un très bon hôtel qui s'appelle le Richelieu. Eh bien, c'est là qu'on va inviter ou Stéphanie ou Dorian. Non, mais c'est un truc pour riches. Justement, on leur offre un long week-end en demi-pension. C'est quand même pas mal parce que le restaurant est gastronomique, il y a une thalasso, une terrasse, une piscine extraordinaire. C'est un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueillis avec le sourire l'hôtel Richelieu. Mais oui, le patron était le maire de la flotte, d'ailleurs. C'est pas vrai. C'était un suppôt de Chirac. Et comme Itterrand, il est allé, il n'est pas là, il est allé bouffer au Chaboté. Pas vrai. Oui, il faut savoir tous ces trucs-là, c'est les petits secrets. Portant. Stéphanie Dorian, vous auriez quand même content d'y aller, vous, au Richelieu. Absolument, oui. Faites quoi dans la vie, d'ailleurs ? Vous ne nous avez pas dit, Stéphanie ? Pour l'instant, je cherche du travail. J'ai déménagé récemment, donc je recherche du travail. C'est vous dire si ce petit week-end serait bienvenue, alors, j'imagine. Je trouve qu'elle a une voix très sexy, Stéphanie. Très, très loin. Oui, c'est vrai qu'elle a une voix un peu, même un petit peu plus que sexy. C'est-à-dire, c'est quoi plus que sexy ? Bondante. Bondante. En fait, il y a des tout doux qui a, en ce moment, mon fils et ma fille, ils vont écouter l'émission. Ah, oui, parce qu'après, maman, une voix bondante. C'est vrai. Ils ont quel âge ? C'est rien. Ils vous imaginent en train de ramasser des fleurs. C'est rien. Vous, vous êtes infirmière. Alors, on va passer à Dorian. Il fait quoi, Dorian ? Je travaille en mairie. Je suis fonctionnaire. Dorian et Stéphanie, voici la question. Question qui nous vient d'Angleterre, puisque ce sont des scientifiques vers 20h. Mais quoi donc ? La dispute entre les époux. Excellente réponse de Stéphanie. C'est gagné. Alors là, je vous sens bien au courant, Stéphanie. Je ne sais pas si ça tombe le jeudi, mais au bout de quelques années de mariage, il faut que ça tombe pour que ça dure, non ? Et voilà, c'est le jeudi vers 20h que tout peut déraper. Voilà. On s'engueule en moyenne 312 fois par an. C'est donc 312 fois. Ça fait beaucoup sur 360. 65 jours. C'est moins qu'une fois par jour. Mais c'est en Angleterre ou c'est une étude ? Là, ça a été réalisé en Angleterre, mais on peut estimer que c'est à peu près pareil dans les autres couples. C'est même un peu plus plus tu vas vers le sud. En tout cas, c'est calculé. C'est une moyenne. C'est à 20h le jeudi qu'on s'engueule. Je ne sais pas si vous avec Mme Bénichoux, c'est plutôt le jeudi soir vers 20h. Pierre ? Non, je ne sais pas, mais depuis que je sais ça, je vais te dire que dans 54h, il va voir ce que je vais lui dire. De toute façon, ça fait 45 ans qu'il n'est pas rentré avant 24h. Mais c'est pour ça. Mais il ne se dispute pas avec sa femme, il n'est jamais chez lui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ? Vous avec Erwann, par exemple, le jeudi soir vers 20h, vous engueulez Isabelle ? Absolument. Qu'on sache un peu votre vie de couple quand même. Seulement quand on fait un trajet en voiture. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe en voiture ? On finit toujours par s'engueuler pour un autre. Ça, alors c'est marrant. Celui ou celle qui conduit trouve que l'autre le conseille mal. Vous, Titoff ? Moi, ma femme, ça n'a rien à voir quand elle est arrivée dans la famille. Elle croyait qu'on s'engueulait tout le temps alors qu'on se parlait normalement. C'est vrai, c'est vrai en plus. Est-ce que vous apprenez le russe pour pouvoir vous la con... Comme M. Sarkozy qui a dit... Vous avez vu, c'était plutôt rigolo le président de la République. Il apprenait l'italien pour comprendre ce que lui dit son épouse quand le ton monte. Alors est-ce que vous comprenez le russe dans ces cas... Tchut-tchut. Ça veut dire quoi ? Un petit peu. Ta gueule. Ça veut dire un petit peu. Ça sert à quoi de dire un petit peu ? Vous m'avez demandé si vous comprenez le russe. Je vous ai dit un petit peu en russe. Ah d'accord, mais quels mots on utilise quand on s'engueule ? Ah, quand on s'engueule ! Alors non, non, je n'ai pas le droit de le dire parce qu'apparemment il n'y a pas le même degré d'insulte. C'est-à-dire ? Parce que j'en ai entendu deux ou trois et apparemment il y en a qui sont très très violentes en fait. Ah ! Donc c'est motus et bouche cousue. Elle n'a pas voulu les traduire alors ? Non, non, non. Votre femme vous insulte et vous ne savez pas ce qu'elle vous dit ? Non, si, si. Maintenant je sais. Comment on dit zut ? Comment on dit zut ? Par exemple. Oui, justement. C'est là où... Ça n'existe pas les petits mots ? C'est direct ? Oui, c'est direct un peu costaud. Par exemple. C'est direct un peu costaud. Un peu costaud, exactement. Mais je connais des jolis mots. Il y a tibia l'oublou. C'est quoi tibia l'oublou ? Je t'aime, je vous aime. Ah bon ? Tibia l'oublou. Il y a tibia l'oublou. Tibia l'oublou. Il y a une chanson formidale. C'est très belle langue. Très très belle langue. Non, 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 non. Maman. Je suis amoureuse d'un voleur de chevaux au tibia l'oublou. Mais il faut savoir que ça... Maman, c'est pas très russe. Très belle langue le russe avec des grands auteurs, n'est-ce pas Isabelle ? Vous savez pourquoi je parle peu ? Parce que j'aurais trop à vous dire. C'est pour ça. Est-ce que vous imaginez vraiment, il a dit ça pour plaisanter, le président, que c'est sa langue à elle. Oui, mais s'il apprend, il est en train d'apprendre. Il n'y a tant qu'elle parle plus d'italien. En italien, en général, tu comprends, tu vois. Il parle de la langue ou de la langue. Il va faire le coulo. C'est ça. Il va faire le coulo. Elle ne dit pas ça. Je ne pense pas, non. Elle ne dit pas ça. Ce ne serait pas plutôt pour comprendre ce qui se passe dans les Bunga Bunga de Berlusconi. C'est pas d'intégrer. Oui, oui, oui. Soyons clair. Il est fort. Il est malin. Je ne sais pas si tu as besoin de parler pour comprendre ce qu'il se passe. Il y a Pierre Bénichoux qui demande ce que c'est que les Bunga Bunga. Pierre, vous suivez l'actualité ou pas ? Un peu, oui. Bon, alors, une soirée Bunga Bunga. Je suis obligé par mon métier. Je vois ce qui se passe chez Laurent à la campagne. C'est la même chose avec des filles. C'est la même chose avec des meufs. Enfin, arrêtez ! C'est quoi la Bunga Bunga ? Il ne se passe rien chez moi. J'ai une famille. Ça va se repartir avec ta famille. J'ai des animaux ! Avec des animaux ! J'ai les ânes d'Isabelle Allonzo ! Expliquez ce que c'est qu'une soirée Bunga Bunga, Pierre. Alors, Berlusconi organisait des soirées où des jeunes filles, on peut même dire très jeunes filles, faisait des strip-teases. Pas très jeunes filles, 17-18 ans, des jeunes femmes. C'est joli même, très très joli. Non, mais enfin, très jeunes filles, après, on va croire qu'elles avaient 10 ans. Il ne faut non plus exagérer. Non, ça, c'est des petites filles. Ça, c'est des petites filles. 10 ans, c'est dégueulasse. Non, non, ça fait plus de 16 ans. À la fois, tu fais Bunga Bunga avec Claude Sarotte et Monique Pantel, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit. Je te signale que Berlusconi a l'âge de Monique Pantel. Oui, mais justement. C'est pour ça qu'il n'a pas ou ce serait con. Surtout quand tu es président de l'Italie. C'est ça, tu te tapais Monique Pantel. Mais puis en plus, comme disait, qu'est-ce qu'elles doivent se marrer ? Le mec qui a un Costar Smalco, un yacht et une Ferrari, c'est un Monique Pantel. Parce qu'à 18 ans, on est amoureux des filles de 16 ans qu'à 78, on doit être amoureux des filles de 76. C'est vrai, tu comprends ? Ce n'est pas la peine de... Et tu le vois encore à ses parents ? Vous êtes toujours là, Stéphane et Dorian ? Stéphanie. Oui, oui. Stéphanie et Dorian, merci de rappeler le sexe de Stéphanie. Stéphanie, c'est vous qui partez sur l'île de Ré ? Oui, parfait. Eh bien oui. Ça tombe bien parce que vous allez partir avec votre mari, j'imagine, Stéphanie ? Oui, et puis on va essayer de ne pas se disputer vous l'aurez fait la veille, c'est bien. Vous allez rencontrer d'autres couples. C'est un hôtel très ouvert. Il n'y a pas de clé aux portes des chambres. Il y a vos enfants qui vous écoutent, enfin. C'est un hôtel échange. Non, mais non, ne le prenez pas comme ça. Allez, bonnes vacances et bonne bourre. J'espère que vous parlez italien. Vous avez quand même la bonne réponse. Ah, et alors ? Il fallait la donner. Mais elle a été extrêmement rapide quand même. Ah, ça, c'est vrai. C'est ce que me disait le monsieur du 304. Elle est vraiment très rapide. Ah, non, écoutez, franchement. Allez, Dorian, Stéphanie, on vous embrasse. Merci et bravo, Stéphanie. Vous partez pour l'île de Ré. Relais, château Richelieu. On annonce leur fin à Paris pour le mois de mars prochain. La fin de quoi ? Des herboristeries. Non. Est-ce que c'est la fermeture de boutiques ? Non, pas fermeture de boutiques, mais c'est quelque chose qui sera à partir du mois de mars plutôt interdit. La fin des ouvertures le dimanche ? Non, pas l'ouverture le dimanche. Fumer dans les terrasses de café ? Non, mais on se rapproche. Ah, non, c'est les bras zéros qui permettent d'avoir chaud dans les terrasses de café. Les chauffages des terrasses de café, chauffage au gaz interdit à partir du mois de mars dans la capitale. Bonne réponse de François Renaud. Attendez, attendez, attendez. Je voudrais savoir une chose. C'est qu'on va les interdire à partir du mois de mars jusqu'en septembre ou octobre. Non, on va les interdire définitivement. Pourquoi ? À cause de l'environnement. Pardon, on interdit ceux qui sont au gaz, mais on va les remplacer par autre chose. Pas forcément. Après, à chaque pistottier, à chaque cafetier, évidemment, de voir comment il peut faire. Mais c'est vrai que ces parasols chauffants polluent énormément et sont nocifs pour les personnes. Arrêtez, ils sont nocifs pour les personnes. On voudrait faire chier les gens à ne pas les laisser fumer. Qu'on les laisse fumer dans la rue, au moins. Non, quand même, c'est pas non plus. Et qu'on leur mette un peu de... La mairie de Paris projette d'interdire les chauffages au gaz. Voilà, parce qu'effectivement, la mairie de Paris doit réduire l'effet de serre et les émissions de gaz qui sont faites par les chauffages sur les terrasses. Évidemment, on n'arrange rien. C'est normal. Ça fait un peu économie de bout de chandelle, ça vous chauffe la coiffe et vous avez les pieds gelés en même temps. Ça n'a aucun intérêt. C'est vachement sympa. Tu peux dîner dehors en plein hiver. C'est vachement bien ces trucs-là. L'hiver prochain, ce qu'on fera, on donnera des couvertures. La mairie de Paris a dit ça. Ça chauffe les gens depuis la tête. C'est une blague ? On vous donnera des plaides pour les mettre sur les genoux ou sur les épaules pour vous réchauffer quand vous prendrez un café ou quand vous fumerez votre cigarette dehors. Ou alors un petit caleçon d'amar que vous pouvez mettre pendant des années parce que c'est élastique, n'est-ce pas ? De toute façon, qu'est-ce qu'il dit M. Beaupin ? Ah, c'est Beaupin. Il n'y a pas que lui, Mme Cohen-Sola, elle dit la même chose. Ou même M. Denis Chenet qui est président du... Ah non, lui, il est contre la suppression. Il est vraiment Denis Chenet d'ailleurs, lui. Il dit franchement... Non mais qu'est-ce qu'ils disent les écolos ? Ils n'ont pas tort. Ils disent chauffer l'extérieur, c'est quand même absurde et stupide. Les écolos ont toujours... C'est enfumé. Mais c'est la rue et en plus de la pollution des voitures, maintenant c'est enfumé. Pierre Bénichoux. Les endroits où il y a beaucoup de bars, c'est carrément enfumé. Si tu ouvres la fenêtre pour aérer, la fumée de cigarette rentre chez toi. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, mais je dis ce que je veux. Pierre Bénichoux, vous êtes obligé de reconnaître quand même qu'il est un peu absurde de chauffer dehors, de chauffer l'extérieur. Pourquoi ce serait absurde ? Pourquoi ce serait absurde de donner un peu plus de confort aux gens ? Moi, je suis d'accord. On pourrait faire la même chose à la mer, sinon, pour se baigner l'hiver. On pourrait chauffer l'eau de la mer. Oui, voilà, il a raison. On pourrait se baigner toute l'année. C'est en force de les gens à aller dehors parce qu'ils veulent fumer. L'effet de serre, ça a quand même des grandes causes collectives. On va chercher le petit détail qui ne doit pas changer grand-chose. Bien sûr, absolument. Je trouve que c'est un petit peu faire croire qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait pas grand-chose. Je trouve ça ridicule. Monsieur Bénichoux. Et en plus de ça, vous allez voir qu'ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce que ce pays, les dirigeants de ce pays vivent dans la terreur des cafetiers. Ils n'auraient pas interdit la cigarette. Tu vas te fermer, toi ? Tu vas te fermer un petit peu. Ils vivent dans la terreur des cafetiers parce que les cafetiers sont des prescripteurs. C'est-à-dire qu'ils donnent des informations et c'est pour ça qu'il n'y a aucun règlement qui les emmerde. Il n'y a très peu de règlements qui les emmerdent. On n'augmente jamais les cigarettes contrairement à ce que les cafetiers Les cafetiers c'était une chose. Mais là, on ne le fera pas parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point les cafetiers ont augmenté et presque multiplié leurs recettes avec ces terrasses ouvertes. Regardez le café de flore par exemple. Il a autant de gens dehors que dedans maintenant. C'est énorme. Si on supprime ça, il n'y aura plus de gens. Donc les cafetiers vont... Il va y avoir une levée de boucliers terrible et croyez-moi c'est un lobby très important. C'est pour ça qu'ils attendent le mois de mars pour faire passer l'interdiction parce qu'on ne s'en apercevra pas tout de suite du fait qu'il fera beau simplement au mois de décembre quand on va sortir le cahier. Là, il faudra changer vos adhérents. Et quand il y a M. Denis Bopin qui va arriver et il va dire je vous donne un petit plaid comme ça. Il y aura des attaques en Conseil d'État parce qu'il y a eu des frais engagés qui étaient énormes parce que ça ne coûte pas rien. C'est un effet d'annonce. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Ah oui, c'est vrai que pour un emballeur c'est merveilleux. Quoi ? Tu es là dans une boîte tu vois des gens à qui tu n'aurais jamais parlé. Oui. Et tout d'un coup tu sors et tu vois deux gonzesses absolument sublimes qui jouent. Tu dis alors c'est bien les Winston ? Vous ne préférez pas les Gauloises ? Et tu commences à parler. Ah oui, là tu es bien parti. Mais absolument, absolument, ça a remplacé avant il y avait une chose conviviale qui a été stoppée. Quel dragueur ! Qui était la danse. Mais qu'est-ce qui l'a rendu ? On pouvait danser avec des filles maintenant. Personne, enfin il y a encore un an, personne ne pouvait parler avec des gens qu'on connaissait pas. Je me demande bien ce que tu as pu emballer avec le coup de la Gauloise quand même. Je vous demande de compléter ma danse. Monique Pantel. Ici direct américaine. Je vous demande de compléter ce slogan. Faut être qui aujourd'hui pour ? Je vous demande de compléter ce slogan. C'est un slogan, c'est pas une phrase prononcée par quelqu'un ça. Non, non. Genre publicitaire. C'est un slogan qu'on retrouve et si vous avez bien lu les journaux, la presse, depuis hier. C'est encore une connerie de Monoprix ? Non, c'est pas Monoprix. Faut être qui aujourd'hui pour ? On va le voir sur des affiches. Oui, on va le voir sur des affiches. Des affiches originales en plus, amusantes. Soit un chef pour la France. Non, non, non. Il faut même lire les pubs. Il faut... Il y a vraiment... Il y a une phrase derrière ? Il faut être qui aujourd'hui pour ? C'est politique. Il faut être qui aujourd'hui ? Il faut avoir une... Il faut avoir une fume et dehors. Il faut être président. Non, je vais même vous ajouter un mot. Il n'y aura plus que deux mots à trouver. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui ! Pour être... Là, il va être fort bien. Faut être qui aujourd'hui pour être... Est-ce que c'est un quelque chose ? Non. C'est politique ou pas ? C'est pas politique. Soit riche pour être aimé. Non. Faut être qui aujourd'hui pour être... Donc c'est un mot... Propriétaire d'Ayot. On en parle énormément dans les journaux. Non. Donc il y a deux mots. Client chez Quick. Pour être très heureux. Il y a trois mots. Ça ne marchait pas. Très heureux. Client chez Quick. Pour être... En bonne santé. Non, non. Non, il y a deux... Trois mots. C'est l'agence de communication Wonderful de Montpellier qui a trouvé ce slogan. Faut être qui aujourd'hui ? Pour être au soleil. Attends, de Montpellier. Donc ça veut dire que c'est... C'est à Montpellier ? C'est pour ça que je dis au soleil. Non, non, non. C'est une campagne de pub partout en France ? Ça sera partout en France. Est-ce que c'est un rapport avec le Sud et avec Montpellier ? Aucune idée. C'est un rapport avec une grande marque ? Non, pas une grande marque. Une affiche de film ? Un calendrier. Je vais vous aider. Ah, de Rugby Man ? Non, pas de Rugby Man. Pour poser nue ? Non, c'est le calendrier avec les personnalités à qui on a mis des lunettes pour les faire passer pour aveugle. Alors, faut être qui aujourd'hui pour être non-voyant ? Non, non-voyant. Pour être aveugle. Ce sont des affiches, des calendriers où on va voir des personnalités. Il y a Depardieu, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Laurence Parizeau, il y a Jamel Debbouze, ils ont tous des lunettes noires ou des chiens comme s'ils étaient aveugles. Et le slogan, c'est faut être qui aujourd'hui pour être vu ? Bien voyant. Pour être vu. Pour être bien vu. Pour être bien vu. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et Jérémy Michalak. C'est un bon slogan. Très bon slogan. Excellent. C'est quoi le slogan entier ? Soit, soit... Faut être qui aujourd'hui pour être bien vu ? Parce qu'effectivement, la Fédération des aveugles de France estime qu'ils ont un peu de mal à sensibiliser l'opinion. Voilà pourquoi ils ont décidé de détourner des photos... Sans l'autorisation des gens. Sans leur autorisation. Je me demande s'il y en a un qui va oser porter plainte ou pas pour détournement d'images. Il n'y a pas de raison. Impossible. Ça, c'est un peu compliqué. C'est trop politiquement correct. Gilbert Montagnier qu'on a eu hier dans la Loge. Je regrette d'ailleurs, on a loupé le coche hier. On n'a pas eu l'idée d'en parler à Gilbert Montagnier qui était... On n'a pas eu l'idée. Ben non. On n'a pas eu l'idée. On n'a pas eu l'info surtout. L'info pourtant, elle a été donnée sur Europe 1 dès hier matin par Michel Grossieur dans la revue de presse puisque c'était dans la presse régionale hier et c'est repris par la presse nationale aujourd'hui. Ce sont les aveugles, la Fédération des aveugles de France qui ont eu cette idée de détourner des photos de people pour faire un calendrier et sensibiliser l'opinion. Et c'est vrai qu'on aurait dû en parler à Gilbert Montagnier hier. Au lieu de lui chanter la trompette, Pierre Bénichon. C'est lui qui me l'a chanté. Oui, ben, quand même. Justement, ça tombe bien. On a un autre invité d'honneur qui est arrivé et qui est déjà caché dans la loge avant de l'identifier dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Alors, attention, oui et non sont les mots que vous utiliserez pour répondre aux questions de mes camarades. N'en dites pas plus, n'en dites pas trop car il ne faut pas les mettre trop rapidement sur la voie. Évidemment, c'est parti. Êtes-vous un homme ? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu sur une affiche ? Oui. Est-ce que c'était une affiche de film ? Non. Une affiche de campagne politique ? Non. Une affiche technique ? Non. C'est pas quoi, une notice ? Une affiche Bristol. C'est nul, Tito ? Oui, 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 c'est volontaire. Une affiche de concert ? Oui. Donc, vous êtes chanteur ? Oui. Vous chantez tout seul ? Non. Vous êtes dans un groupe ? C'est un peu rapide. Oui, oui, oui. Mais effectivement, vous avez déjà trouvé et identifié une autre invitée. C'est trop rapide ? C'est trop rapide ? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes comédien ? C'est con. Est-ce que vous avez une femme ? Est-ce que vous êtes marié ? Non. En couple ? Est-ce que vous êtes homosexuel ? C'est Christophe Beaugrand qui vous pose cette question. Non, mais ce qu'on me dit est-ce que vous êtes marié ? Il n'y a peut-être pas envie de répondre. Oui, vous n'êtes pas envie de répondre, excusez-moi. Est-ce que vous êtes déjà fait un... Est-ce que... Excusez-moi, je... Non, mais t'as qu'à le draguer, t'as qu'à le draguer. Bien sûr, est-ce que vous fréquentez les clubs sadomaso invité d'honneur ? Allez-y, répondez, on est entre nous, c'est bon ou quoi ? Non, mais alors, c'est vraiment... Est-ce que vous avez déjà escroqué votre banquier ? Non. Est-ce que vous payez vos impôts ? Vous avez eu un adressement fiscal ou pas ? Non. Est-ce que vous avez pour habitude de voler dans les magasins ? Vous vous sentez bien à Washington ? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Oui. Sur scène ? Oui. De la guitare ? Oui. Mais aussi un peu de piano ? Oui. Oh là là. D'accord. Et de la trompette ? Non. Dommage. Et est-ce que vous composez ? Est-ce que vous êtes compositeur ? Oui. Auteur ? Non. Est-ce que vous vous dites non parfois ? Est-ce que vous avez déjà accompagné Dorothée ? Non. Vous n'êtes donc pas membre des musclés ? Oui, je n'y colle tout ça. Oui, je suis seul, c'est l'avantage. Vous avez un jet d'eau pour Christophe Beaugrand ? Christophe est autonome de la blague. Non, mais... Il est musclé. Non, non, pas du tout. Est-ce que vous aimez bien aller dans les hamams ? Est-ce qu'on peut vous apparenter à un chanteur de variété ou à un chanteur classique ? Alors, il faut dire oui ou pardon, ça va être compliqué. Alors, classique ? Non. Alors, variété ? Non. Est-ce que vous avez un indice, monsieur Rukier ? Vous voulez un indice ? S'il vous plaît, oui. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 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 Je voudrais quand même faire réécouter les deux indices mystérieux Je ne vais pas faire réécouter Véronique Sanson et Sting Tout le monde a compris que c'était parce que Vous aviez chanté en duo avec elle et avec lui Mais en revanche ça c'était moins évident Ce qu'on a pris pour du pignon On ne le réécoute pas en entier C'est de la vieille à roue c'est ça ? C'est une vieille à roue qui est un très bel instrument Qui est très présent dans le centre de la France d'ailleurs Et on a eu la chance d'avoir un merveilleux musicien Qui joue avec nous qui s'appelle Gilles Chablin C'est Claude Sarraud, c'est une vieille à roue C'est le même bruit Et alors ça Ça aurait pu vous mettre sur la voix C'était pas le tango corse Chanté par Fernandel le tango corse Non ça c'était la marche militaire du sacre de Napoléon Ça vous connaissait pas la marche militaire du sacre de Napoléon Moi je connaissais Je connais pas le corps mais je connais ces choses là Je connais l'histoire L'histoire de la Corse Mais dis-toi tu l'as bien caché tout à l'heure Enfant prodigieux de la gloire Allez Napoléon Un bon motif pour poser une bombe Quand je vais aller au Laetitia ce soir je vais pas prendre une balle Imouvrini à l'Olympia le 1er février prochain en concert Et en concert en tournée à travers la France Le tout nouvel album Enfin j'ai sorti il y a quelques mois maintenant déjà Ça s'appelle Joya Je dis bien Tout à fait parfait Vous voyez j'ai déjà un mot c'est pas mal C'est l'intention qui compte C'est l'intention qui compte Joya Et le premier single qu'on a écouté tout à l'heure c'est Une Samesipo Oui Une Samesipo Il n'y a pas de X Vous voyez juste je voulais mettre l'attention juste sur ça Quand vous prononcez un nom et vous dites j'ai envie de bien le prononcer C'est un petit détail mais c'est justement ça Le regard sensible sur l'autre Et c'est pareil sur les langues Quand je prononce le nom de quelqu'un d'un pays que je ne connais pas Je lui dis excusez moi je me suis trompé C'est pour ça que j'ai essayé de bien prononcer Bon j'ai pas vraiment réussi J'ai juste appris qu'il n'y avait pas de X dans la langue corse Puisque grâce à votre petit dictionnaire le Dico Corse Signé Jean-François Bernardini On apprend qu'il n'y a pas de X Parce que vous dites c'est pour ça qu'il n'y a pas de plainte contre X C'est fait avec beaucoup d'humour Ça s'appelle le Dico Corse Déjà un succès grâce aux bouches à oreilles Et ça se dit comme ça que c'est sorti en librairie Merci Mouvrini Merci Le 1er février à l'Olympia Et nous on se retrouve demain à 15h30 A vous Nicolas Demorand Merci 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 Merci